Bonjour à tous et bienvenue pour cette cinquième conférence Grenoble Talk INP, l'association des anciens étudiants de Grenoble INP à l'Uni. Je me présente Vincent Adigiaski, je suis administrateur au sein de Grenoble INP à l'Uni et dans le cadre de Grenoble Capital verte et du moins sur l'énergie, nous souhaitions vous présenter une conférence sur l'hydrogène. Alors quelques petits, un petit peu de contexte avant de commencer donc initialement la présentation devait être fait en partenariat avec ThinkWhatMeter mais l'animateur sera absent, il s'en excuse à cause d'un certain virus dont on taira le nom. Pour commencer, notre conférence sera placée sous le parrainage de Jean-Hervé Lorenzi, ancien étudiant de Grenoble INP à l'Uni qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Nous pensons à lui et nous en excusons pour son absence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir quatre intervenants spécialistes du domaine de l'hydrogène. Pour commencer, nous avons Carrel Hubert, diplômé de l'UGA. Vous avez travaillé chez Symbio, donc fabricant de piles à combustible de la région grenobloise et lyonnaise. Puis vous avez fondé NRK, cabinet de conseil et bureau d'études spécialisées dans l'hydrogène, près de la région grenobloise, près de Saint-Martin-le-Vinou. À côté, Marian Chatenay, enseignant-chercheur au sein du laboratoire LEPMI sur le campus de Grenoble et également enseignant dans la filière EP, électrochimie et procédé pour l'énergie et l'environnement au sein de Felma Grenoble INP. Nous recevons également monsieur Patrick Tochon, formé à Grenoble INP, qui a travaillé 23 ans au CEA de Grenoble au poste de chef du département thermique, bioressources et hydrogène du CEA LITEN, puis chef de programme efficacité énergétique et réseau d'énergie. Vous êtes maintenant chez Genvia, fabricant d'électrolyseurs haute température pour la production d'hydrogène en tant que chef de la R&D. Et enfin, Aurélien Vernier, donc formé à Paris Tech. Vous travaillez actuellement chez EDF Énergie Nouvelle au sein de la filiale INAMX sur la production d'hydrogène via des moyens hydrauliques. Et vous êtes donc également un acteur de la région grenobloise. Donc pourquoi nous voulions parler d'hydrogène en ce mois ? C'est-à-dire que l'hydrogène est un vecteur énergétique qui est de plus en plus médiatisé par les médias et les spécialistes du secteur. Mais finalement, peu de gens comprennent vraiment ce qu'est l'hydrogène. Alors, pour rappel, l'hydrogène, c'est l'une des plus petites molécules de l'univers. Elle est très présente dans l'univers, mais finalement très peu à l'état naturel sur Terre. Pourtant, elle pourrait constituer un vecteur énergétique d'avenir pour la transition écologique, à tel point que certains la présentent comme le pétrole du futur, comme le déclare par exemple Thierry Le Père dans son livre « Hydrogène, nouveau pétrole, point d'indérogation ». Déjà en 1874, Jules Verne faisait dire à un de ces personnages de l'île mystérieuse « Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible. Que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément et simultanément fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir ». Alors, l'hydrogène est beaucoup utilisé actuellement dans l'industrie, surtout dans les engrais, le raffinage, des usages dans la cimenterie également à venir. Mais on en entend surtout parler dans des applications pour la mobilité, l'automobile. Ce qui fait que plusieurs grands pays européens ont lancé des plans à hydrogène. On parle de 200 milliards d'ici 2050 à l'échelle européenne, avec des plans nationaux à de plusieurs milliards, comme en Allemagne à 9 milliards, la France également pour diverses applications. De plus, on observe une augmentation de la demande d'hydrogène dans le monde qui est continue depuis pas mal d'années, depuis les années 1975. C'est pourquoi il nous semblait intéressant de faire aujourd'hui une conférence pour vous expliquer et pour contribuer au débat sur l'hydrogène en se demandant si l'hydrogène se constituait un vecteur énergétique d'avenir ou si c'était un mirage technosolutionniste dans le cas de la transition énergétique. Donc, pour en parler, je souhaiterais d'abord commencer par les moyens de produire l'hydrogène et plus précisément de l'hydrogène décarboné. Mais avant de parler d'hydrogène décarboné, il convient de faire un petit rappel sur les méthodes de production actuelles de l'hydrogène. comme vous le voyez sur le graphique, l'essentiel de l'hydrogène actuellement utilisé est surtout produit à base de gaz naturel et de charbon et via des méthodes émettant donc beaucoup de CO2. Est-ce que M. Marion Châtenier, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont les principales méthodes de production de l'H2 ? Pourquoi elles sont issues des ressources fossiles ? Pourquoi ce sont les méthodes les plus répandues actuellement ? Oui, bonsoir à tous. Donc, la méthode la plus utilisée actuellement pour fabriquer de l'hydrogène, c'est le vaporéformage du méthane qui consiste à injecter du méthane et de l'eau à haute température pour fabriquer de l'hydrogène. Et malheureusement, comme le méthane contient du carbone, il y a une production de CO2 non négligeable. Donc, c'est la première méthode qui est utilisée, qui doit contribuer pour quelque chose comme 70% à peu près de la production actuelle d'hydrogène. La deuxième méthode, c'est la gazéification du charbon. qui conduit de l'hydrogène qui est un peu moins cher, mais qui contient beaucoup plus de CO2 ou plutôt qui conduit à une production beaucoup plus importante de CO2 parce que le charbon, c'est du carbone et que par atome de carbone, on fabrique moins d'hydrogène qu'avec le méthane. Donc, ça, c'est les deux méthodes principales. Il en existe des alternatives comme par exemple le craquage du méthane qui, a priori, ne génèrent pas de CO2. Donc, le craquage du méthane, si on prend la molécule de méthane CH4 et on la coupe entre guillemets pour fabriquer un atome de carbone et deux molécules de dihydrogène. Donc, a priori, elle n'émet pas de CO2 puisqu'on peut entre guillemets récupérer du carbone. Bon, en revanche, souvent, le méthane, lui, son extraction émette du CO2. Et puis après, qu'est ce qu'on fait de tout ce carbone? On ne sait pas. Donc, ça, c'est les méthodes actuelles de production de dihydrogène qui sont toutes à des degrés divers émettrices de CO2 et sans parler des problèmes géopolitiques auxquels on est confronté à l'heure actuelle avec le gaz naturel et le charbon. Donc, voilà, je pense que ça répond partiellement au moins à la question. Oui, très bien. Un complément, Karel? Non, one, two, one, two. Oui, c'est bon. Simplement, dire qu'effectivement, le gaz naturel, c'est aujourd'hui la plus grande source d'énergie primaire à ce sujet. Simplement, un mot peut-être sur l'hydrogène coproduit qui est quand même un point intéressant et qui nous concerne en plus particulièrement sur Grenoble parce qu'il y a quand même des gros volumes d'hydrogène coproduit sur la plateforme chimique de Jarry. Et du coup, cet hydrogène coproduit, c'est issu de process industriels qui finalement n'ont pas vocation à produire de l'hydrogène, mais qui le coproduisent malgré tout. Donc, on pense notamment pour le cas de la plateforme de Jarry à l'électrolyse chlorsoude qui génère donc du coup beaucoup d'hydrogène. En l'occurrence, dans ce cas de figure, souvent, l'hydrogène est utilisé pour la chaleur, donc directement sur site, mais derrière, sur des plateformes plutôt pétrolières ou là, enfin, pas des plateformes, mais les raffineries, on va coproduire de l'hydrogène qui sera directement utilisé dans le process. Et on a l'impression que ça représente une grosse partie de l'hydrogène produit, mais en fait, c'est directement utilisé dans le process et il y a même besoin de faire venir de l'hydrogène supplémentaire pour réaliser le process dans l'intégralité. D'accord, merci. Et est-ce qu'actuellement, pour ces procédés-là, pour les procédés actuels, donc vaporéformage et puis l'utilisation du charbon pour fabriquer de l'hydrogène, est-ce qu'on a des moyens de réduire le CO2 qui émettent ces procédés ? Je pense notamment à la séquestration du carbone, qui est très médiatisée en ce moment. Est-ce que ça constitue une alternative pertinente ? Je peux compléter là-dessus. Alors effectivement, ça, c'est un sujet même hors hydrogène, finalement, qui touche pas mal le monde des énergies fossiles. Alors il y a effectivement des projets de capture de carbone qui se font. Ce n'est pas à l'échelle industrielle, à ma connaissance, sur la capture de ce CO2, sur la production d'hydrogène, en tout cas. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a des procédés qui existent, qui le font. Et en fait, ça permet de réduire assez significativement les émissions de CO2 à moindre coût, de sorte à émettre à peu près 5 kg de CO2 par kg d'hydrogène si on utilise du reformage de méthane. Par contre, si on veut descendre en dessous de ça, et aujourd'hui, les réglementations européennes et les standards d'hydrogène vert, on va dire, sont plutôt à 3 kg de CO2. On est sur une approche de coût qui est quasi exponentielle si on veut gagner justement ces kg de CO2 par séquestration. Donc il faut mettre des processus de plus en plus sévères. Et ça, ça va faire significativement augmenter le coût. Donc on est quand même sur une approche un petit peu difficile pour la filière. Et aujourd'hui, Air Liquide n'envisage pas, par exemple, de construire de nouveaux SMR, même si selon les pays, donc les SMR, le steam-méthane-reforming, même si dans d'autres pays comme l'Allemagne, on voit quand même certaines centrales qui sont ouvertes à nouveau parce que les stratégies politiques sont un peu différentes. Et ils priorisent la production à la décarbonation dans un premier temps. Il y a peut-être une chose qu'il faut ajouter également, c'est que sur les tonnages actuels de l'hydrogène, il y a finalement beaucoup de CO2 qui est dégagé, mais c'est encore à peu près gérable pour qu'on puisse valoriser ce CO2 derrière. Si on déploie l'hydrogène plus encore, par exemple pour des applications mobilité ou thermique du bâtiment ou décarbonation de l'industrie, on en parlera plus tard, les tonnages de CO2 issus du vapeur réformage du méthane, par exemple, seront tellement énormes qu'on ne saura plus quoi en faire. Et du coup, là, ça fera un peu comme au Brésil où ils stockent du glycérol pour fabriquer du biodiesel. Et quand vous surveillez le Brésil, il y a des milliers de réservoirs qui attendent avec du glycérol dedans, on ne sait pas quoi en faire. Donc, ce serait un peu le même schéma avec le dioxyde de carbone qu'on récupérait à l'issue de ces procédés. Ça ne paraît pas complètement envisageable si vraiment on veut déployer l'hydrogène autant qu'il paraît nécessaire pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone. Très bien. Monsieur Tochon, monsieur Vernier, peut-être une réaction ? Sur ce sujet-là, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'il y a aussi un procédé qui est... On parlait du CCS tout à l'heure, donc la séquestration du carbone. On peut aussi faire du CCU, c'est-à-dire la réutilisation du carbone. Mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, puisque dans ce cadre-là, le principe, c'est quand même de récupérer le CO2, qui est la difficulté dont vous avez parlé. Mais après, une fois qu'on a le CO2, soit on le séquestre, soit on essaye de le recombiner. En gros, on lui refait faire un tour en le recombinant. Par exemple, avec de l'hydrogène, c'est sympa. L'hydrogène et le CO2, ça fait du gaz naturel, ou ça peut faire du méthanol, ça peut faire du kérosène, etc. Donc, il y a aussi cette voie-là qui est quand même regardée de manière sérieuse, notamment pour faire ce qu'on appelle les e-fuels, donc des fiouls de synthèse pour alimenter ce qui nécessitera probablement encore pendant longtemps des fiouls, c'est-à-dire des avions ou des gros bateaux. Et donc, l'idée, c'est la même. C'est quand même de récupérer le CO2 au départ. Mais pour en faire une molécule d'intérêt, on a besoin d'hydrogène, de beaucoup d'hydrogène. Et donc, effectivement, ça n'a pas de sens de faire du vaporeformage pour faire de l'hydrogène, sinon on marche sur la tête. Et c'est la pertinence et les axes de développement, notamment de l'électrolyse, mais pas que. Ou de la gazéification, cette fois-ci, non pas de charbon, mais de biomasse, par exemple. Donc, c'est juste pour compléter. Très bien, parce qu'en fait, la réutilisation du CO2, certes, ça le revalorise, mais au final, on émet toujours du CO2. Donc, il est peut-être valorisé une seconde fois, mais on a toujours la même quantité de CO2 qui est émise. On reste en effet sur la même quantité. Par contre, on arrête d'augmenter. On fait un tour sur la boucle. C'est pour ça qu'on appelle ça la fermeture du cycle du carbone. C'est juste histoire de dire, d'illustrer qu'on fait refaire un tour au CO2. C'est mieux de ne pas en émettre du tout. C'est une évidence, mais si on l'a, c'est une des voies. Et donc, après le CO2, on le récupère soit sur les fumées ou sur les process. Ça peut être relativement concentré. On peut se débrouiller pour que ça soit concentré. Soit des procédés de capture atmosphérique qui commencent à exister. Là, le problème, c'est que c'est très diffus. Donc, pour l'instant, les modèles économiques sur la capture du CO2 atmosphérique sont déraisonnables. Ça se démocratisera peut-être aussi, mais voilà. Très bien. Merci. Du coup, je viens naturellement à un second point sur la production d'hydrogène. C'est la production d'hydrogène via des méthodes bicarbonne. C'est celle qui va nous intéresser dans le futur et même actuellement. Est-ce que vous pouvez nous présenter les électrolyseurs, la technologie qui est développée chez Genvia ? Nous expliquer un petit peu la maquette que vous avez apportée pour le public. Oui, on va le faire avec les mains ce soir. Mais effectivement, le principe d'électrolyse, vous le connaissez tous. Il est relativement simple. Il s'agit de dissocier la molécule d'eau en présence d'électricité et via une réaction électrochimique. On dissocie la molécule d'eau pour faire de l'hydrogène d'une part, de l'oxygène d'autre part. Et les différentes technologies d'électrolyseurs reviennent finalement à modifier la façon dont on dissocie l'hydrogène et l'oxygène, suivant que ce soit de façon protonique, anionique, etc. On a ça dans les cours et il y a un expert à ma gauche. Maintenant, pour parler de la technologie Genvia, dire simplement que dans ces technologies d'électrolyse, on peut dissocier de l'électrolyse à partir d'eau liquide ou d'électrolyse à partir de vapeur d'eau. Et une des vertus de la thermodynamique, c'est que lorsque l'on utilise de la vapeur d'eau, alors il faudra dire comment la produire parce que sinon c'est triché, ça requiert beaucoup moins d'électricité, 30% de moins typiquement d'électricité, pour produire la même quantité d'hydrogène et d'oxygène. C'est la base de la technologie Genvia qui a été développée pendant 20 ans, par le CEA, juste de l'autre côté du mur. C'est donc de travailler avec de la vapeur d'eau plutôt que de l'eau liquide. Ensuite, plus on est en haut en température, plus pour faire une quantité d'hydrogène donnée, on consomme, alors il y a des plus et des moins, je vais essayer d'être clair. Plus on est haut en température, moins on a besoin de consommer d'électricité et plus on a besoin de chaleur. On va dire que c'est la thermodynamique qui veut ça. Bien évidemment, plus on est haut en température, plus les matériaux qu'on implémente sont complexes, coûtent cher. Et donc, évidemment, il y a un optimum qui varie suivant les technologies qu'on retrouve. Dans notre technologie à nous, on travaille typiquement entre 700 et 800 degrés comme mode de fonctionnement. Une fois qu'on a dit ça, le côté vertueux, consommer 30% de moins d'électricité, c'est quand même sympa, surtout dans le monde qu'on va décrire tout à l'heure, avec des quantités d'hydrogène et donc d'électricité très significatives. La contrepartie, parce que sinon, l'énergie ne serait pas conservée, c'est qu'on a besoin de chaleur, notamment de la chaleur pour produire de la vapeur qui va alimenter les électrolyseurs. Et donc, l'idée du concept que l'on développe d'électrolyse à haute température, c'est de se mettre, notamment pour la décarbonation industrielle, sur des process industriels, ou de la chaleur qu'on appelle fatale, fatale ou disponible. Fatale, ça laisse l'impression que c'est gratuit, mais il n'y a jamais rien de gratuit dans la vie. Mais de la chaleur à 150 degrés minimum, en gros pour faire bouillir de l'eau, est disponible de façon à ce qu'après, on puisse être dans la zone de confort maximum de l'électrolyseur. Alors sur cette maquette, de loin, vous ne voyez probablement rien, mais il s'agit finalement d'un millefeuille. C'est un carré. La base, c'est une cellule, une cellule électrochimique. Ça, c'est vrai pour l'EPEM ou pour les électrolyseurs à haute température. Cette cellule, dans notre cas, est une cellule à base de céramique, catalyseur à base de nickel, typiquement. Ah ben, super, merci beaucoup. Donc, à l'intérieur de la cellule céramique, c'est le cœur de la réaction. C'est là où la vapeur d'eau va être dissociée en hydrogène et en oxygène. Une fois que la dissociation se fait, au travers de la céramique, les ions haut de moins migrent du côté cathode, du côté vapeur d'eau, vers le côté anode, c'est-à-dire le côté air, pour faire simple. Et on a du coup une séparation électrochimique du système. Évidemment, ça se fait sous flux électrique. Pour faire fonctionner cette cellule céramique, il faut deux choses. Il faut alimenter en fluide d'une part et en alimenter en électricité d'autre part. Et donc, le carré qui est là, en fait, c'est des cellules céramiques avec deux plaques métalliques de part et d'autre. Ces plaques-là, elles servent d'alimentation fluidique, il y a des canaux, et de contact électrique. C'est le motif élémentaire. Et ensuite, on les empile les unes sur les autres, à loisir, j'ai envie de dire, pour en faire de la puissance. Pour l'instant, notre modèle de base, qui est à l'échelle, à deux tiers, donc c'est 33 % plus gros que ça. C'est un modèle qui fait 75 cellules, qui consomme 40 kW et produit 37 kg d'hydrogène par jour. C'est compact, c'est tout petit. L'objectif, c'est de la décarbonation industrielle, donc vous vous doutez bien qu'il en faudra beaucoup plus qu'un. Et donc, ces objets-ci sont mis en série, en parallèle, dans des boîtes, dans des modules, pour en faire de la production massive. Alors, un dernier point, qui est un point pour moi qui est fondamental. Quand on parle d'électrolyseur, on parle beaucoup de production d'hydrogène, mais on produit aussi de l'oxygène. De l'air enrichi en oxygène, pour être très précis, mais quand même de l'oxygène. Et quand on parlera d'un des freins au déploiement des technologies nouvelles, c'est le coup, évidemment. Et valoriser l'oxygène peut améliorer très significativement le modèle économique. Mais on l'illustrera quand on parlera de décarbonation industrielle, parce que hydrogène plus oxygène pour faire de la combustion, ce n'est pas bête du tout. Donc ça, c'est les technologies haute température. Peut-être quelqu'un veut compléter sur les technologies basse température. Il y en a deux catégories, technologies alcalines et technologies PEM. Je te laisse faire. Oui, je vais commencer, mais je pense que tout le monde sera capable de dire quelque chose. Donc, les technologies basse température, comme l'a souligné Patrice, elles fonctionnent à une température qui est beaucoup plus faible, de l'ordre de, on va dire, une centaine de degrés, voire un petit peu moins, quand on a de l'eau liquide. Et donc, cette fois-ci, on aura besoin d'un peu plus d'électricité, parce que ces températures-là, on ne peut pas bien valoriser la chaleur. Donc, ça a l'air d'être un inconvénient, mais ça peut être tourné en un avantage pour certaines applications, et notamment pour le stockage des énergies renouvelables, qui sont intermittentes. C'est-à-dire qu'elles vont, au cours d'une journée, donner pleine puissance, puis s'arrêter pendant la nuit, par exemple, si on se fonde sur le soleil. Et donc, avec ces démarrages arrêts très nombreux, ces changements de puissance, de fonctionnement répétés au cours de la journée, les cellules haute température, elles risquent d'être un peu mises en défaut sur leur durée de vie, sur la durée de vie des matériaux, et aussi sur la vitesse à laquelle elles pourront monter en température. Donc ça, cette acceptabilité du régime impulsionnel de fonctionnement ou démarrage arrêt est en général un peu plus facile à obtenir avec les technologies basse température, qui seront un très bon complément des technologies haute température. Donc, ce n'est pas du tout l'une va remplacer l'autre. Et on peut même continuer à dire ça, les technologies de l'hydrogène ne vont pas remplacer les batteries pour le transport. Enfin, voilà, on aura besoin un peu de tout pour faire le monde dans lequel on va évoluer plus tard. Juste un petit point aussi, j'aimerais dire, je crois qu'il faut avoir conscience aussi que pour produire de l'hydrogène, on a besoin d'un peu d'eau. Et l'eau sur la Terre devenant une matière assez importante. Donc, grosso modo, à quelques grammes près, on va partir sur 9 kg d'eau pour 1 kg d'hydrogène. Donc, bien concevoir, bien avoir en tête aussi. Alors, je vais être un peu moins dans des détails techniques, mais qu'un électrolyseur, une zone pour aller produire de l'hydrogène, on ne va pas forcément mettre ça au milieu du Sahara. Et la production, alors on pourra y revenir un petit peu tout à l'heure, mais la production d'hydrogène aussi, il y a un grand débat, le fait de se dire, est-ce qu'on part sur des systèmes de production centralisée produisant plusieurs mégawatts ? Est-ce qu'on part sur des systèmes de production plutôt localisés pour répondre à un besoin très local ? Et on s'aperçoit que toutes ces technologies différentes, en fait, peuvent répondre à divers besoins. Ce que je voulais vraiment bien insister, c'est qu'il n'y a pas forcément, parce qu'on peut le ressentir des fois dans certaines lectures, de compétition entre technologies, c'est qu'elles sont vraiment complémentaires en fonction des besoins. et ce modèle économique du besoin, on s'aperçoit que ce ne sera pas forcément la même technologie utilisée en fonction de ce que vont faire. Typiquement, comme on a pu l'entendre avec Vika il n'y a pas très longtemps, quand on commence à vouloir produire des équivalents hydrogènes de plusieurs dizaines, voire centaines de mégawatts, on comprendra bien que ce n'est pas forcément la même technologie, que si je veux créer une mini station de production pour quelques kilos d'hydrogène très localisé pour quelques voitures. Donc, tout est... C'est le côté symbiote, on connaît bien cette chose-là. C'est vraiment pour bien comprendre que ce n'est pas une compétition inter-technologie, c'est qu'il y a un marché qui est en train de s'inventer. Et donc, toutes ces avancées technologiques nous permettent, nous, à l'industriel, de pouvoir répondre à des besoins. C'était juste ma précision. Pour compléter, du coup, vous avez mis en avant l'importance de l'eau. Est-ce qu'il faut que l'eau ait une certaine qualité pour faire de l'électrolyse pour obtenir de l'hydrogène ? Est-ce qu'on ne peut pas directement faire de l'électrolyse avec de l'eau de mer, par exemple ? Auquel cas, le problème semble un peu pré-réglé ou même de l'électrolyse dans les stations épuration ? Quelles sont les contraintes sur la qualité de l'eau, par exemple ? On va commencer. Typiquement, on a besoin d'eau déminéralisée pour alimenter les électrolyseurs. Après, suivant la typologie des électrolyseurs, la qualité de l'eau diffère un petit peu. C'est de l'eau pure, propre, sans particules. Par contre, ça nécessite effectivement une attention particulière. Et les challenges des développeurs de technologies, quels qu'ils soient, c'est aussi de rendre leurs solutions plus tolérantes à la qualité de l'eau. C'est un vrai challenge, que ce soit l'EPEM, c'est la membrane qui ramasse, nous, c'est les cellules, etc. Donc ça, c'est un premier point. C'est quand même possible de travailler à partir d'eau, de mer, ça se fait, bien sûr, puisque le principe, notamment de la distillation ou de l'osmose inverse, c'est quand même d'avoir de l'eau relativement déminéralisée. On l'a fait typiquement, quand je dis on, c'est ma vie d'avant côté CEA, on l'a fait dans le cadre du projet d'énergie observeur où il y a un électrolyseur d'eau de mer dans le bateau qui alimente ensuite l'électrolyseur. Donc il y a une unité, c'était de l'osmose inverse, là, en l'occurrence. Donc ça reste possible. Tout est possible, mais c'est une histoire de coût, après, c'est une histoire de coût et puis d'impact environnemental global de l'ensemble, qui n'est pas trivial non plus. Juste pour mettre un tout petit peu de chimie là-dedans, si vous utilisez de l'eau de mer, il y a des chlorures à l'intérieur qui peuvent aussi être oxydées. Et donc, Carrel avait parlé d'électrolyse chlore soude qui produit de l'hydrogène au sud de Grenoble. Donc en gros, dans l'électrolyse chlore soude, on a de l'eau et on a des chlorures et on va chercher à privilégier la formation de dichlore que l'on va utiliser pour fabriquer des plastiques pour faire court ou des précurseurs de chimie du chlore. Quand on veut faire de l'électrolyse de l'eau de mer, on veut au contraire privilégier le dégagement de l'oxygène et surtout pas fabriquer du dichlore parce que c'est un poison quand même assez efficace. Et du coup, ça nous amène à travailler avec des catalyseurs différents puisqu'en général, ça se fait plutôt à basse température. Je pense qu'à haute température, l'électrolyse, ce n'est pas terrible. Voilà. Donc ça oblige à travailler avec des catalyseurs qui sont dédiés pour favoriser le dégagement d'oxygène par rapport au dégagement de dichlore et ça, ce n'est pas facile. Et une autre manière de le faire, c'est aussi de travailler à très faible densité de courant. Parce que le potentiel thermodynamique à partir duquel on peut décomposer le dichlore ou recombiner les chlorures en dichlore, il est plus élevé que celui auquel on peut fabriquer de l'oxygène. Donc en travaillant à densité de courant plus faible, en diminuant la tension aux bandes de la cellule, on a moins de chances ou moins de risques de fabriquer du dichlore. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en travaillant à faible densité de courant, pour fabriquer une quantité de données d'hydrogène, il faut des cellules qui sont beaucoup plus grandes. Donc l'emprise au sol n'est pas la même. Donc en fait, l'économie que l'on fait sur le dimensionnement du purificateur d'eau, donc on va gagner parce qu'on aura de l'eau qui sera moins purifiée, on risque de le perdre sur le fait qu'on va utiliser des cellules plus grandes pour une quantité donnée d'hydrogène. Donc encore une fois, ce ne sera pas possible partout. Il y a des cas de figure. Donc l'énergie observeur, on n'avait pas bien le choix. Et puis, c'était un démonstrateur, mais on n'avait pas bien le choix quand même. Il y a sûrement des endroits où ce sera très pertinent, mais il y en a d'autres où ce ne sera pas du tout pertinent et il vaudra mieux utiliser un désalinateur et un étage de purification de l'eau pour que l'électrolyseur puisse fonctionner avec des matériaux potentiellement plus actifs et avec un régime un peu plus intensif de fabrication d'hydrogène. Juste pour compléter sur les quantités d'eau en jeu, effectivement, sur la théorie, Aurélien l'a souligné tout à l'heure. Donc là, on est sur 9, 10 litres d'eau pour 1 kg d'hydrogène. Mais justement, les contraintes de pureté de cette eau, de déminéralisation, nous amènent, sur les fiches producteurs aujourd'hui, fournisseurs d'électrolyseurs, on est sur un volume un peu plus conséquent dans les faits parce que justement, on doit déminéraliser cette eau et en fait, en volume entrant, on est plutôt sur du 15 voire 20 litres d'eau par kg d'hydrogène produit. Et en fait, toute cette eau ne sera pas utilisée dans l'électrolyseur. Il y a une partie qui sortira beaucoup plus chargée justement en minéraux et qui sera remise dans le circuit des fluents. Seulement, c'est quand même de la conso d'eau ponctionnée sur des réseaux qui peuvent des fois être en stress hydrique. Donc, ça peut vraiment être un sujet sur des gigafactories ou autres, enfin des mégafactories en l'occurrence, sur la production d'hydrogène dans certaines zones. Très bien, merci. Je voulais vous faire réagir maintenant un peu sur le graphique qu'on voit affiché actuellement à l'écran. Donc, on a compris que les anciennes méthodes de fabrication de l'hydrogène qu'on a évoquées auparavant émettées un certain nombre de... une certaine quantité de CO2 par kilogramme d'hydrogène produit. On a compris avec vos explications que l'électrolyse en émettait moins via notre... via un mix électrique décarboné, évidemment. Maintenant, j'aurais envie de vous faire réagir sur la partie pyrolyse du biométhane et thermolyse de la biomasse, en particulier NRK, vu que c'est votre source. expliquez-nous comment on peut enlever du CO2 de l'environnement en produisant de l'hydrogène. Parce que ce n'est pas du tout instinctif. Oui, c'est vrai. Ça surprend un petit peu, même au début. Les chiffres peuvent être débattus, mais le concept, en tout cas, lui, est véritable. Donc, l'idée, c'est qu'il faut, pour que ça, ça fonctionne, se baser sur une filière biomasse qui, pour sa croissance, va nécessiter de capter par la photosynthèse du CO2 dans l'atmosphère. Donc, intrinsèquement, la biomasse qui grandit, ça peut être les plantes, les arbres, le lisier de vache ou autre, intrinsèquement, dans sa constitution, c'est des chaînes carbonées qui se sont construites grâce au CO2 pris dans l'atmosphère. Et donc, plutôt que de transformer toute cette biomasse dans de la combustion qui va relâcher le carbone quasiment en intégralité dans l'atmosphère et donc faire des boucles fermées. Et c'est d'ailleurs l'avantage du biogaz, du biogène V, c'est qu'on met en avant que c'est quasiment neutre en émission. Là, on va utiliser des procédés qui vont favoriser la production d'hydrogène via des combustions incomplètes, en absence d'oxygène ou à travers du plasma. C'est le cas de la pyrolyse du biométhane, par exemple, où on fait des montées en température mais sans réaction avec de l'oxygène non plus. Et donc, on dissocie, et Marion en parlait tout à l'heure, justement, du biométhane en carbone solide et en hydrogène. Ce qui fait que dans la boucle, on, in fine, sur une analyse de cycle de vie complète, modulo, les ajouts d'énergie pour la transformation, etc., on reste quand même sur des bilans CO2 qui sont du coup négatifs en analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est le principe de base sur la production directe d'hydrogène. Et par-dessus ça, se rajoutent aussi des effets de bord intéressants, notamment dans la pyrolyse du biométhane, c'est que le carbone qui est produit, lui-même, en fait, va permettre de remplacer un carbone, donc du noir de carbone, par exemple, qui est aujourd'hui produit par des filières qui sont issues d'énergies fossiles, par des combustions incomplètes aussi, mais de pétrole et autres, et donc très émettrices de CO2. Donc on a un effet de substitution qui est intéressant sur ces coproduits carbonés, finalement. et ce graphique ne prend pas en compte ces effets de substitution, on pourrait pousser encore plus, finalement. Voilà, c'est le concept de base et après, les chiffres dépendent des hypothèses qu'on prend, mais l'hydrogène, à ce stade, d'après ma connaissance du sujet, est le seul vecteur énergétique qui peut prétendre faire ça. D'accord, merci. Donc l'utilisation de ce carbone, une fois qu'on l'a isolé, ça peut par exemple être utilisé dans les pneumatiques, on a par exemple du noir de carbone dans les pneus, donc est-ce qu'on peut l'utiliser dans les pneus, donc séquestrer pendant plusieurs années, dizaines d'années ? Oui, c'est ça. Après, effectivement, ce carbone revient dans le cycle de vie classique du noir de carbone ou des carbones graphités selon les usages. Donc il y a les pneumatiques, il y a les encres, il y a tous les composants, enfin certains composants de batterie peuvent utiliser un certain niveau de carbone avec de certains niveaux de graffitisation. Donc ça, c'est des choses qui ont aujourd'hui des débouchés, mais c'est vrai qu'à l'échelle de déploiement de l'hydrogène telle qu'on l'envisage à post-2030, il faudra trouver d'autres débouchés que ceux classiques qu'on vient de mentionner parce qu'effectivement, les volumes sont trop importants. Donc peut-être utiliser du carbone dans du béton, dans des aciers, sur des gros volumes de l'industrie qui pourrait absorber ce carbone dans des nouveaux usages. Donc ça, c'est l'enjeu du carbone pyrolyse du biométhane ou du méthane. Après, il y a d'autres types de carbone comme le biochar qui, lui, pour le coup, est le coproduit de la thermolyse. Et donc là, on n'est pas sur un carbone pur, on est sur des composés organiques qui ont été décomposés et qui sont un peu plus complexes. Donc on va retrouver du potassium, de l'azote, etc. Donc c'est un composé qui est un peu plus riche et qui peut être utilisé dans l'agriculture notamment. Donc là-dessus, il y a une mouvance assez forte d'utilisation de biochar dans l'agriculture. Donc, pour notamment retenir l'eau, faire de la rétention d'eau dans les sols, ça peut faire des gains de productivité. Donc là-dessus, les chiffres sont encore assez balbutiants. Il faut rester prudent sur ces promesses, mais du coup, il y a quand même des débouchés intéressants à étudier. D'accord. Et une dernière question sur le sujet. Ça représente quel volume, quel pourcentage par rapport à l'électrolyse ces deux dernières méthodes ? C'est epsilonesque ? Oui, aujourd'hui, effectivement, on est de l'ordre de la démonstration et du prototype. La thermolyse de la biomasse est la plus avancée par rapport à la pyrolyse du biomethane. On a notamment un acteur français qui travaille là-dessus, même si les champions aujourd'hui sont plutôt suédois. Et on a un démonstrateur tout juste qui sort de terre, qui fonctionne à Vitry-le-François dans le Grand Est. Et nous, on a travaillé sur un deuxième projet qui va voir le jour dans l'Allier. Mais les bulldozers ne sont même pas commencés à terrasse. Et donc, on est encore sur des démonstrateurs. Très bien, merci. Une réaction de la part ? Non ? Alors, un autre point qu'il convient d'aborder, maintenant qu'on a réussi à produire cet hydrogène, quand on aura réussi à produire cet hydrogène bas carbone, l'un des soucis qui se pose beaucoup pour l'hydrogène, c'est son transport. En effet, le pétrole a le bon goût d'être liquide et donc facilement transportable. Ce n'est pas comme le charbon ou vous avez besoin d'une pelle mécanique pour le transférer. Ce n'est pas non plus le gaz où il faut limiter les fuites. Du coup, quels sont les enjeux qui se posent au niveau du transport d'hydrogène ? On a à l'écran plusieurs solutions qui sont démontrées, enfin, qui sont montrées, pardon. Donc, le transport via camion, le transport via de futurs hydrogéniers pour faire la comparaison avec les pétroliers, des hydrogénoducs. On voit qu'il y a des projets futurs de transport d'hydrogène créés en Australie via le solaire, évidemment, et puis qui seront utilisés en Asie du Sud-Est, Corée, Asie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les grands enjeux de transport de l'hydrogène ? Quelles sont les méthodes les plus adaptées ? Je peux me lancer pour commencer. Cette approche de transport vraiment à l'échelle intercontinentale est encore très balbutiante. Il y a un premier trajet qui a été fait avec le métanier, enfin, pas le métanier, l'hydrogénier, en l'occurrence liquide entre l'Australie et le Japon, mais c'était juste le fond de cal qui était rempli, premier test. C'est encore assez balbutiant. Ça naît d'une contrainte qui est qu'en fait, des pays comme le Japon ou la Corée, en l'occurrence, n'ont pas d'énergie primaire ou très peu à disposition en domestique. C'est pourtant des pays qui sont les plus ambitieux en termes de développement de l'hydrogène dans leur stratégie, du fait qu'ils ont une économie tournée autour de ça, en partie. Aujourd'hui, les véhicules, d'ailleurs, celui qui est sur le parvis vient justement de Toyota. C'est des pays qui poussent très fort ces technologies, mais ils n'ont pas les moyens de le produire, en tout cas, pas avec les ressources domestiques. Donc, ça vient en partie de là. Mais en fait, en extrapolant le sujet, l'Allemagne, la France, n'ont pas non plus, selon les prévisions et les tonnages, si tous les pays européens suivent leur feuille de route, vraiment les moyens de produire autant d'hydrogène qu'ils ne souhaiteraient en consommer. Donc, ça vient de là, cette idée en termes de volume, déjà, se dire, bon, il va falloir qu'on s'approvisionne ailleurs. Et puis, il y a aussi une logique de coût, mine de rien, puisque le coût de production peut être, effectivement, selon les endroits, assez compétitif. Dans le désert, effectivement, si on arrive à passer les problèmes d'eau et de production d'électricité, on a des potentiels solaires intéressants. Donc, c'est des choses qui se regardent et les coûts de revient peuvent être intéressants. Donc, après, à partir de là, il y a plusieurs options qui sont à l'étude. Quelle que soit l'option qui sera retenue, en fait, de ma vision du marché, tel que les coûts sont annoncés et les volumes, surtout pour que ça devienne intéressant de transporter sur des longues distances, se coupleront forcément à une logistique gazeuse sur le terrestre. C'est-à-dire qu'on sera plutôt sur des schémas finalement assez classiques avec des terminaux hydrogènes. Il y a plusieurs ports, le port de la Nouvelle, le port de Saint-Nazaire, le port du Havre, qui réfléchissent sérieusement à ça. D'ailleurs, nous, on répond à certaines études là-dessus pour étudier les volumes en jeu qui vont brasser chez eux et du coup, l'idée, c'est de retransformer sous forme gazeuse ces différents vecteurs qui peuvent prendre différentes formes, même le liquide, le regazéifier si besoin et ensuite distribuer dans des schémas plus classiques qu'on maîtrise aujourd'hui avec des coûts qui sont aussi maîtrisés selon les volumes. Mais voilà, c'est un peu ce schéma-là qui va se mettre en place plutôt. Pour apporter quelques compléments plus d'une vision industrielle, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que l'hydrogène a une très faible densité. On voit qu'on peut déjà en injecter sur les réseaux européens. C'est les grandes discussions, 3, 4, 5, 7 %. Chaque pays va un peu de son pourcentage à lui. Par exemple, au CEA, je sais qu'il y a un laboratoire qui travaille un peu là-dessus aussi. La problématique est que du fait de cette très faible densité, l'impact sur toutes les conduites, tous les pipes qu'on peut avoir, toutes les membranes des pipes qu'on peut avoir, ça fait pas mal de débats, ça fait pas mal de choses au niveau des normes. Typiquement, GRT Gaz en France est sceptique à monter à des 10-15 % d'hydrogène sur ces pipes. Il y a des pipes spécialisées pour ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on parle en France de pipes 36 000 km de conduite, ça ne s'est pas construit en un an et ça n'a pas coûté un euro. Il faut avoir tout bien ça en tête. C'est que l'hydrogène, la chaîne d'approvisionnement pour moi, elle est primordiale parce que fabriquer maintenant les technologies comme le développe Genvia, on va y arriver, on y arrive. La problématique est de se dire que si je produis 300 MW d'hydrogène à Cherbourg, est-ce que j'ai besoin de 300 MW d'hydrogène à Cherbourg ? Et qu'il faut que j'aille l'emmener à Paris, à Lyon, à Marseille, comment je peux faire pour que ça ait un intérêt un, économique et deux, je vais employer un mot, écologique ? Le but de l'hydrogène, ce n'est pas de remplacer l'hydrogène pour faire du pétrole et si je produis de l'hydrogène d'hiver que je mets dans des bons smirmore qui roulent au pétrole pour les emmener 300 km plus loin, il n'y a pas d'intérêt. Donc en fait, il y a vraiment toute une démarche là-dessus et c'est bien pour ça que toutes les technologies c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes les technologies sont différentes. Si j'ai un besoin sur certaines, on comprend bien que sur certaines grosses agglomérations, je risque d'avoir des besoins de plusieurs mégawatts, ne serait-ce que pour les alimentations de bus par exemple, ou si la SNCF, le réseau ferré français se met à acheter quelques TER à Alstom et qu'il doit avoir des points de remplissage de trains, on s'aperçoit que là, il va falloir quelques tonnes d'hydrogène par jour pour les remplir. Donc là, l'intérêt d'avoir une production importante locale, il n'y a pas vraiment de problématique à devoir l'acheminer. Là où on voudra avoir une ville de 10 000 habitants voudra se mettre à faire ces 2-3 bus ou ces 2-3 navettes et elle aura besoin de 50 ou 100 kilos d'hydrogène, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je tire un réseau de pipe de la ville d'à côté à 100 kilomètres pour faire ça ? Au coût du kilomètre de pipe, ils vont mettre des siècles à avoir un hydrogène à peu près acceptable d'un point de vue de coût. Donc en fait, toute cette démarche-là, elle est... Et je pense que ces gros terminaux... Enfin, c'est à travailler, mais qu'en Europe, malgré tout, et ça, je suis bien d'accord, il y a deux réseaux à développer. Il y a ce réseau de production importante en termes local, là où il y a des gros besoins. Pour l'instant, quand même, les besoins les plus gros qui arrivent, c'est surtout sur tout ce qui est transport en commun. Par transport en commun, j'entends, à court, moyen terme, bus, train, les avions, on en entend de plus en plus parler, Airbus communique là-dessus. Bon, de là à dire que dans 10 ans, on va avoir des super A320 hydrogènes qui vont nous faire tout le tour de la planète à discuter. Je ne suis pas dans le domaine, mais quand même à discuter. Et par contre, ce qui peut avoir un intérêt, c'est pour des communes, des associations. Nous, on a des projets typiquement dans le Beaufort avec des éleveurs qui veulent faire des choses bio, parce que mettre des groupes électrogènes, diesel, au milieu des pâturages qui tournent tout l'été, ce n'est pas forcément des choses très... Là, il y a un petit besoin local. Donc comment je fais pour pouvoir les produire ? Donc vraiment, toute cette chaîne d'approvisionnement, elle est, pour moi, à mon sens, comme toutes les technologies différentes de production, il y aura différents moyens d'approvisionnement qu'il faudra vraiment juger du mieux possible d'un point de vue économique. Ça, de toute façon, l'industriel n'investira pas pour avoir une impossibilité de vendre d'hydrogène. Mais par contre, c'est aussi pour la logique écologique. Pour le coup, il ne faut pas... En tout cas, pour l'instant, les industriels sont dans cette philosophie-là. L'hydrogène, il est pour un intérêt vraiment écologique. C'est une nouvelle énergie, dans un sens... Même énergie, c'est plutôt un vecteur. Mais si c'est pour... J'aime bien me répéter cet exemple-là, fabriquer de l'hydrogène à Marseille ou à Paris pour aller le faire consommer 1000 kilomètres plus loin pour l'avoir mis dans des camions, le comprimer à 750 bar, et ainsi de suite. Si on fait le bilan... Si on fait le bilan carbone, au final, de cet hydrogène produit, soit l'électrolyse, elle n'aura pas produit beaucoup de carbone, mais l'approvisionnement, c'est catastrophique. Donc, c'est vraiment, pour moi, un sujet qui est maintenant cette chaîne d'approvisionnement très, très, très importante pour l'hydrogène. Très bien. Justement, ça fait bien la transition avec la seconde slide. C'est justement, à partir de quel moment on va choisir du in situ ? La production in situ d'hydrogène ? Et à partir de quel moment ça devient légitime de faire centraliser la production, de faire centraliser la production et de faire de la distribution par la suite ? Est-ce qu'on a des exemples actuellement ? Oui, je pense que là, on peut avoir des exemples, mais ça a déjà été un peu mentionné. À partir du moment où il y a une consommation locale qui devient raisonnablement importante, par exemple, si on imagine qu'on a une ligne de chemin de fer avec des trains hydrogènes qui circulent, du coup, ils vont aller se réapprovisionner, on peut imaginer, aux deux points de la ligne de chemin de fer. Sur ces deux points de réapprovisionnement, il y aura des quantités d'hydrogène qui seront dispensées au quotidien qui seront tout de suite intéressantes. Donc ça va rendre rentable la centrale de la station-service, entre guillemets. Et du coup, ça peut aussi rendre rentable une unité de production sur site d'hydrogène. Comme ça, il n'y a pas de transport pour aller, ou très peu de transport pour aller de l'endroit où l'hydrogène est produit et celui où il est consommé. Et c'est probablement pour ça qu'il y a pas mal de régions qui pensent à des trains hydrogènes. On y reviendra après sur le train hydrogène. On y reviendra, mais ce modèle-là, il peut fonctionner assez rapidement parce que justement, ça permet de répondre au problème de la distribution d'hydrogène. Parce qu'il y a tout de suite des points de remplissage qui sont rentables parce qu'il y a assez d'hydrogène par unité de temps qui est utilisé. L'unité de production centralisée et puis le transport, il est évident pour alimenter une ville. Je veux dire, on a des canalisations dans nos villes avec du gaz. Autant de nos grands-parents, dans ces canalisations, il y avait souvent du gaz de houille. C'était surtout de l'hydrogène. Ça faisait peur à personne. Ils l'utilisaient au quotidien. Le problème qu'il y avait à l'époque, c'est que dans ce gaz de houille, il y avait du CO, du monoxyde de carbone et que ça, c'est très dangereux par empoisonnement. Mais voilà, l'acheminement, à cette époque-là, on ne se posait pas la question, on le faisait. Donc on a ce réseau-là. Il faut probablement l'adapter avec des liners. Donc il y a un certain nombre de canalisations qu'il faudra probablement remplacer si on veut aller à du 100% hydrogène qui est transporté dedans. Mais si on va au pourcentage, alors les chiffres vont de 0 à 15 en gros, si on va jusqu'à ces pourcentages-là d'hydrogène dans les conduites de gaz naturel, il n'y a quasiment rien à faire. On peut le transporter assez facilement. Et après, tous les transports d'appoint en liquéfié, en pressurisé, ils sont possibles. Ils ont une pertinence tant que le transport n'est pas trop long. Et là, je peux donner un exemple. La station hydrogène la plus rentable au monde, elle est à l'université de Californie, à Irvine, au sud de Los Angeles. Mais le terminal est au port de Los Angeles. Le terminal d'hydrogène est au port de Los Angeles. Et du coup, il y a 6 ou 7 tubes trailers. C'est des camions avec de l'hydrogène à 200 bar dedans qui transportent l'hydrogène du port jusqu'à la station hydrogène. Et c'est des camions qui ne roulent pas à l'hydrogène. Et du coup, l'impact environnemental de l'hydrogène qui est distribué dans la station, pour l'instant, il n'est pas très bon. Alors, certes, ce n'est pas une mauvaise chose qu'il y ait cette station parce que ça montre que s'il y a suffisamment de véhicules au jour, la station est rentable et donc ça montre que le modèle est possible. Mais en revanche, tel que c'est fait à l'heure actuelle, ce n'est pas pertinent. Il faudrait que le mode d'acheminement de l'hydrogène de là où il est produit jusqu'à la station service soit compatible avec le fait qu'on ne fasse pas augmenter le coût CO2 de l'hydrogène qui est distribué à cause de son transport. Mais ça, ça se règle. Ça permet aussi d'avoir un retour sur l'expérience et on s'améliore. Pour compléter aussi sur le... Nous, on travaille beaucoup chez NRK sur des cas d'études, justement, où les collectivités nous sollicitent ou des énergéticiens nous sollicitent pour répondre à cette question. Et même dans les dossiers déposés auprès de l'ADEME pour financement, les ordres de grandeur qu'on voit, justement, sur cet arbitrage, c'est plutôt un électrolyseur, disons, on va qualifier ça de semi-centralisé, c'est-à-dire qu'il va rayonner... En fait, disons que le centralisé, c'est ce que fait Air Liquide aujourd'hui. Donc, il y a des SMR qui se comptent sur les doigts de la main, donc des unités de production d'hydrogène par reformage. Et ça traverse la France, voire ça arrive d'Allemagne pour faire 500 kilomètres sans problème pour distribuer. Ça, c'est du centralisé. Là, effectivement, le semi-centralisé électrolyse. On est plutôt sur un schéma ou la logistique avant que le prix ne devienne exponentiel d'une centaine, 150 kilomètres, à peu près. Et c'est corrélé, en fait, l'aspect économique et environnemental. C'est-à-dire que, du coup, si on, effectivement, distribue sur un camion diesel, ça va impacter cette teneur CO2. Et donc, finalement, dans les plans d'action régionaux qu'on voit, quand on cumule un petit peu ces différents projets, finalement, c'est le cas sur Auvergne-Rhône-Alpes, on arrive sur un schéma où, en fait, on a trois, quatre électrolyseurs à l'échelle d'une région qui vont dépoter derrière sur les différents départements adjacents à l'électrolyseur. Et c'est ça qui semble aujourd'hui pointer son nez avec une couche, en plus, sur des électrolyseurs plutôt typés industriels où, là, presque, en fait, ça ne bouge pas de l'industriel, ça reste chez lui et lui, il veut son électrolyseur, il ne veut pas de va-et-vient de camions sur son site. Et ça, c'est une couche qui se met un peu par-dessus et qui n'a pas forcément de porosité, même si c'est souhaitable, qui n'a pas forcément de porosité avec les sujets mobilité. Donc, les ordres de grandeur, aujourd'hui, c'est ça, en tout cas, sur les projets dans la filière, pour des projets qui vont sortir d'ici 2023, 2024, qui distribueront les premiers kilos. Il y a peut-être une autre chose aussi qu'il faut ajouter. Je ne suis pas spécialiste du transport d'électricité, mais le transport d'électricité sur des longues distances, c'est en fait très compliqué. Il y a beaucoup de pertes dans les lignes haute tension. Les lignes haute tension, ça coûte cher. Donc, s'il y a un endroit où il y a des grands centres de production d'énergie renouvelable, photovoltaïque ou éolien, c'est fatal qu'il faut que l'unité de production d'hydrogène ne soit pas trop éloignée de ça. Parce que je ne sais plus combien on perd par 100 km dans les lignes électriques, mais je crois me souvenir de cours que j'ai eus que c'était de l'ordre de la dizaine de pourcents. à 400 kV. C'est pour ça qu'au Canada, quand ils transportent sur des très longues distances, ils sont à 800 kV, voire 1 MV, si je ne me trompe pas, pour tenter de limiter un peu ces pertes. Mais ces pertes, elles existent. Donc, si on a une unité de production en panneau photovoltaïque dans le Sahara, on ne va pas transporter l'électricité du Sahara chez nous parce qu'on en perdra beaucoup. Il vaut mieux fabriquer l'hydrogène pas trop loin avec une source d'eau, bien sûr, qui serait pertinente, ce qui est une difficulté potentielle. Et puis après, transporter cet hydrogène parce que ce transport, il peut se faire s'il est bien fait avec des pertes qui sont moins importantes et un coût d'infrastructure qui est moins important que celui qu'on peut avoir sur le réseau hydrogène ou sur le transport de l'hydrogène. Merci. Est-ce que, M. Vernier, vous voulez réagir par rapport au réseau ? Oui, de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que l'électricité et l'hydrogène sont quand même, du fait de l'électrolyse, sont quand même intimement liés. Et donc, effectivement, tout ce qui est énergie nouvelle, ce qu'on va appeler le solaire, l'éolien de type énergie intermittente ou plutôt également l'hydroélectricité pour toutes des énergies qui permettent une régulation. La question se pose de savoir vraiment comment utiliser, comment produire, si on se met à produire l'hydrogène avec ces moyens-là, est-ce que ça a son sens ? La journée, on a des panneaux photovoltaïques si les personnes se mettent à tous comme dans tous les pays occidentaux en plein été et on se dit qu'on n'a pas forcément un besoin énorme d'électricité la journée, en fait, si, parce que maintenant tout le monde a sa clim dans sa maison et que ça ne marche plus trop comme avant où on avait des grosses baisses. Et donc, en fait, il y a vraiment un modèle à trouver complètement avec l'hydrogène en fonction de qu'est-ce qu'on veut faire de notre électricité à la base. des aménagements hydroélectriques qui peuvent être régulés, c'est-à-dire qu'on fait les productions quand on veut, quand on en a besoin via des retenues d'embarrages. Là, il n'y a peut-être pas forcément judicieux de pouvoir utiliser le stockage d'hydrogène. Des barrages hydroélectriques au fil de l'eau, c'est-à-dire où ça produit en permanence tant de centaines de mégawattheures et je n'en ai pas forcément besoin tout de suite, pourquoi ne pas produire de l'hydrogène sur ces systèmes-là ? Le côté très intéressant, c'est que la branche hydroélectricité d'EDF, c'est des grosses réflexions qu'on a depuis quatre ou cinq ans. Il y a des projets qui vont être faits de manière à pouvoir produire l'hydrogène sur le site des aménagements hydroélectriques. Ça a pris un peu de retard, pas du point de vue technique pour des grosses questions et plutôt de loi, de concessions, tous ces aspects-là. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais c'est des choses qui sont en train d'être regardées, notamment aussi sur la localisation. Il y a tout un travail de localisation de où sont les équipements, où est le besoin, toujours dans cette philosophie de ne pas mettre un électrolyseur là, comme tu l'évoquais, 150 kilomètres, c'est la donnée d'entrée, un peu de tout. En gros, on prend la zone où on produit de l'hydrogène, on fait un cercle et on regarde les besoins qui peuvent y avoir. Ça n'aura aucun sens d'aller mettre un électrolyseur de 300 mégawatts sur une zone où il n'y a personne à 150 kilomètres à la ronde. Mais on a un superbe aménagement hydroélectrique. Bon, ben oui. Donc, en fait, tout cet aspect, c'est vraiment tout cet aspect-là qu'il y a un gros travail de regarder où est le besoin et de regarder là où on va produire. Et pour l'instant, on n'est pas dans des concepts... Alors, je ne sais plus en Corée s'il n'y avait pas des vidéos comme ça, mais on n'est pas encore parti sur des concepts, en tout cas pour les besoins de la population, de faire des choses de type centrale nucléaire, c'est-à-dire produire des centaines d'équivalents mégawatts hydrogènes. C'est plutôt sur des phases de localiser et de rester dans une production locale. Maintenant, par contre, ces aspects-là, et qui sont complémentaires, et qui sont également complémentaires pour le développement des technologies, c'est des industriels, typiquement les producteurs d'anglais, pour tout ce qui est ammoniaque et tout, où eux ont besoin... On n'est même plus dans les centaines de mégawatts. On est dans les milliers de mégawatts équivalents à l'hydrogène. Où eux, du fait des... Il y a des grosses réflexions sur les pénalités carbone qui pourraient arriver et qui pourraient donc prendre son sens de même avoir à payer de l'hydrogène plus cher, mais ne pas payer une pénalité carbone pour être intéressant. Donc il y a de grosses réflexions sur des électrolyseurs qui seraient de dimension stratosphérique pour pouvoir assurer des besoins de gros fabricants d'ammoniaque. Ça, c'est des gros projets en cours. D'accord. Ça, c'est plutôt dans la partie application de l'hydrogène qu'on va voir ça. Justement, M. Tochon, vous vouliez... Non, c'était ça que je voulais dire. C'est qu'effectivement, dans l'illustration, on parle localisé, délocalisé, plutôt pour une application mobilité. Pour l'industrie, la question se posera, mais avec une réflexion un peu différente. En gros, c'est la petite usine qui a besoin de sa propre production d'hydrogène localisé. On en reparlera peut-être après, où il y a typiquement un vaporeux formage qu'on veut enlever. Et puis, des écoparcs industriels, Dunkerque, fausses-sur-mer, ou demain, ou plutôt après-demain, fera probablement sens d'avoir un hub énergétique global avec sa production, peut-être une petite centrale nucléaire type SMR, sa grosse unité de production massive d'hydrogène pour alimenter via des réseaux dédiés d'hydrogène ces usines-là ou ces écoparcs-là. Donc, on va retrouver cette dichotomie aussi sur l'industrie avec des règles. Du coup, les kilomètres seront plus courts. Là, ça sera quelques kilomètres et pas plus et des problématiques un peu différentes. Et juste pour ajouter sur la partie pipe, la fragilisation par l'hydrogène, en fait, où c'est compliqué, c'est que notre réseau de gaz national a été construit, pas en un an, a été construit d'année en année avec des nuances d'acier différents. Et dans les travaux qu'on mène effectivement à côté, il y a des aciers qui tiennent bien, d'autres qui tiennent moins bien. Et pour assurer une continuité, si on veut faire de Dunkerque à Marseille, on a différentes nuances d'acier et d'où la précaution de limiter le taux de pénétration de l'hydrogène. Cela dit, sur un réseau dédié qui a été fait à Dunkerque dans le cadre du projet GRID, on est monté à 20% d'hydrogène dans le réseau pour des applications mobilité. Ça s'appelle de l'ITAN, je ne sais pas pourquoi, mais bref, c'est un mélange d'hydrogène-gaz naturel. L'application mobilité est domestique, donc c'était intéressant. Là, on n'est pas dans le cadre industriel, mais plutôt dans le cadre bâtiments locaux et ça marchait plutôt bien. mais par contre, c'est un réseau de distribution dédié, ce n'est pas le réseau de transport. Juste pour compléter, même si on évoque le fait de dire qu'on part sur 5 ou 10% d'injection d'hydrogène, quand on voit la consommation, ne serait-ce qu'annuelle d'hydrogène en France, je ne parle pas en Allemagne, en France, mais ici, il faudrait déjà se mettre à construire des électrolyseurs de partout. Rien que ça, à la base, déjà, ça serait un marché de fou. Il en est prévu 6,5 gigawatts équivalent en 2030. Oui, ce qui manque, c'est l'offre. C'est clair, on parlait, il n'y a pas de compétition entre les fournisseurs d'électrolyseurs, c'est l'offre qui manque pour répondre à la demande, il n'y a pas de doute. Un dernier mot, puis après, on passera sur les applications. Oui, c'est important parce que justement, on parle sur cette logistique et notamment le volet centralisé. On commence à parler de grande puissance d'électrolyse. C'est important de souligner quand même que même si à l'échelle européenne ou même française, il y a quelques gigawatts qui sont annoncés. C'est du cumulé, il n'y en a pas un qui produira tout ça, évidemment, mais j'apporte un élément assez factuel sur l'état de l'offre aujourd'hui. Unitairement, l'électrolyseur le plus puissant qu'on sait produire, c'est 5 mégawatts. Et tout ce qu'on vend plus que ça en termes de puissance, c'est juste une compilation de ces briques. Après, il y a de l'ARED sur du 20 mégawatts qui arrivent, mais on voit déjà des projets qui se vendent à 200 mégawatts. Il y a une surenchère à la puissance pour gagner l'espace médiatique et la promesse d'investissement, etc. C'est important de garder en tête que l'industrialisation est montée en puissance. Il y a quand même un train technique et industriel qui doit tenir cette cadence et souvent, le discours commercial est quand même deux coups devant. C'est important de garder en tête qu'il y a cette réalité de scale-up qui doit se mettre en place et ça, ça prendra des années. Très bien, merci. On a vu comment produire l'hydrogène, on a vu comment le distribuer. Maintenant, passons à ces applications. Que faire de l'hydrogène une fois qu'on l'a produit ? On l'a un peu évoqué en filigrame jusqu'à présent, mais on a isolé en préparant cette table ronde trois grandes applications. La première qui nous vient plus rapidement à l'esprit, c'est décarboner la mobilité et en particulier la mobilité lourde. On entend surtout parler de l'hydrogène pour décarboner des véhicules comme les trains, les camions, plus discrètement le naval et surtout l'aviation avec les annonces d'Airbus, avec l'avion à hydrogène d'ici 2035. Déjà, avant de parler de mobilité lourde, je voudrais parler de mobilité légère. Pourquoi n'utilise pas l'hydrogène dans la mobilité légère ? Pourquoi ce n'est pas tellement intéressant de faire des voitures à hydrogène, voire des vélos et des motos à hydrogène ? Qu'est-ce qui fait qu'on va sur de la mobilité lourde ? Là, on parle de mobilité électrique, c'est vers ce quoi on veut tendre pour éliminer les émissions de CO2 liées au transport. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on a une offre de plus en plus importante sur des véhicules qui fonctionnent à batterie et pour tout un tas d'usages, les batteries sont tout à fait satisfaisantes. Donc typiquement, pour un usage, alors c'est difficile de mettre une limite, mais pour un usage de quelques dizaines à 200 km effectués par jour, les batteries sont tout à fait satisfaisantes et il y a plein d'utilisateurs, ne serait-ce qu'à Grenoble, on voit des OE un peu partout et puis les équivalents chez d'autres constructeurs. Donc pour ce type de mobilité, je dirais pour un deuxième véhicule ou des trajets au quotidien qui ne sont pas très longs, la batterie sera, à mon sens, suffisante. Et ça ne nécessitera pas qu'on doive aller vers une mobilité hydrogène. En revanche, la densité énergétique et l'énergie spécifique des batteries, elle est quand même bornée de manière non négligeable par la physique. Et même si on s'améliore technologiquement, il y a quand même une limite qui ne sera pas possible de dépasser. Et donc, pour le véhicule particulier, si on veut atteindre des autonomies de 500-600 km, ça requiert qu'on ait une masse de batterie embarquée qui est très importante. Donc si on prend le véhicule qui est garé devant, c'est une Mirai 2. Donc c'est un véhicule qui fait à peu près une tonne neuf qui a, on va dire, 600 km d'autonomie données constructeurs. Alors je vais parler des données constructeurs parce qu'après, voilà. un équivalent actuel sur ce type de segment, c'est la Tesla S qui fait 2 tonnes 2. Et la différence de masse entre les deux véhicules, en gros, c'est les batteries pour qu'on puisse atteindre l'autonomie. Donc ça, ça soulève un problème, c'est que pour bouger une personne, on bouge 300 kg de véhicules en plus, sachant que déjà 1800-1900 kg pour une personne, c'est pas mal. il faut être honnête. Donc en gros, pour avoir un véhicule à batterie qui a une grosse autonomie, on est obligé d'avoir beaucoup de batteries. Si on veut obtenir la puissance nécessaire et l'énergie nécessaire pour faire bouger un train ou un camion, je vais prendre le cas d'un camion, en gros, pour un camion, il faudra à peu près 3 tonnes de batteries. Donc 3 tonnes de batteries, c'est 3 tonnes de charge utile en moins pour ce que le camion a transporté. Donc c'est à peu près 10% de charge utile en moins, ce qui est beaucoup. C'est le prix des batteries et c'est aussi à quelle vitesse on peut recharger ces batteries. Tous les fabricants nous disent qu'on peut recharger en 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. OK, mais pendant combien de temps ? Combien de fois on le fait avant que la batterie soit morte ? Et puis surtout, quelle installation il faut pour que la batterie on puisse la recharger ? Si on veut recharger un camion en 10 minutes, c'est plus d'un mégawatt. Un chargeur à un mégawatt, je ne sais pas combien ça coûte, mais je pense que ça coûte beaucoup plus cher qu'une station hydrogène et surtout, c'est immobilisé pendant beaucoup plus longtemps qu'une station hydrogène. Donc sur l'infrastructure, les batteries, à partir du moment où on veut équiper ces systèmes en longue distance et les recharger rapidement pour qu'on n'ait pas à attendre 25 heures pour recharger la batterie, ça ne paraît pas vraiment réalisable. Donc c'est pour ça que l'hydrogène va se déployer sur ces segments-là. C'est parce que la densité énergétique du système est la plus importante. Donc on va avoir une même quantité d'énergie stockée pour une masse de systèmes électriques qui est plus faible. Et la facilité de recharge sera aussi pertinente à la fois pour l'utilisateur que pour le pompiste, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un chargeur à un mégawatt, encore une fois, il ne sera pas très rentable parce qu'il sera immobilisé pendant assez longtemps pour recharger un véhicule. Alors que la station hydrogène, elle sera immobilisée pendant cinq minutes pour recharger un véhicule, puis cinq minutes après, il y en a un autre, puis cinq minutes après, il y en a un autre, et ainsi de suite. Donc ces aspects-là, ils sont très importants pour justifier le fait que sur la mobilité lourde, l'hydrogène risque de s'imposer par rapport au véhicule à batterie. Sur la mobilité légère, comme je l'ai souligné au début, il n'y a pas forcément de raison de passer à l'hydrogène quand on n'en a pas besoin. Pour, encore une fois, des petits trajets quotidiens, un véhicule à batterie, ça suffit. Et pour de la mobilité très légère, vélo, scooter, même s'il y a des déploiements qui sont faits pour, entre guillemets, vendre des véhicules à hydrogène, ça n'a pas vraiment de sens, sauf cas très particuliers. Si on veut faire des distances un peu particulières ou avec des usages un peu particuliers, pourquoi pas ? Mais pour le tout venant, la batterie risque de rester le moyen principal d'alimenter un véhicule électrique, petit et en revanche, pour les véhicules lourds, là, l'hydrogène risque de s'imposer. Et si je peux prendre un dernier exemple, pour les tracteurs, pour l'agriculture ou pour les ingénieurs de chantier, l'électrification est aussi très importante. Si on prend sur un gros tracteur tout le ballast nécessaire pour stabiliser le véhicule et qu'on remplace ce ballast par des batteries, on a une heure d'autonomie. Donc voilà, ce n'est pas jouable. Vraiment pas jouable. À partir du moment où on veut aller vers de la très grosse puissance et bien sûr de l'autonomie en même temps, l'hydrogène, c'est la seule solution si on veut électrifier. Pour l'aviation, juste un truc, les annonces d'Airbus, il faut se méfier un petit peu. Les certifications dans l'aéronautique, c'est 7 ans. Donc si on veut un avion 2035, ça veut dire qu'en 2027, en gros, il faut que le système soit prêt et on n'a pas encore commencé à travailler dessus. Donc voilà, ça commence tout juste. Donc pour l'avion, sur l'aspect décollage, l'hydrogène, on est, je pense, relativement hors des clous, sauf s'il y a des investissements monstrueux qui sont faits dans la recherche et le développement pour tout de suite. En revanche, l'hydrogène peut avoir un gros intérêt pour toutes les applications au sol. Et les applications au sol, c'est, si je ne me trompe pas, à peu près 10 % du kérosène qui est dépensé sur la planète. Pourquoi ? C'est sûr, sur un long courrier, les opérations au sol, ça ne compte pas beaucoup, mais la plupart des vols, ce n'est pas des longs courriers et il y a beaucoup de temps au sol. Et sur ce temps au sol, là, on pourrait passer à l'hydrogène pour éviter de consommer du kérosène sur ces applications au sol. Donc là, on commence à être prêt. Et donc là, c'est intéressant aussi. Pour l'aspect propulsion de l'aéronef, c'est un peu plus compliqué, mais compte tenu des puissances développées et du besoin de légèreté, les batteries, c'est complètement irréalisable. Ce qui risque de se développer plutôt pour l'aviation, en tout cas à court terme, c'est plutôt des combustibles synthétiques où justement, on va valoriser du CO2 avec de l'hydrogène pour refabriquer un combustible dans lequel on va valoriser le CO2 qui aura été émis dans une installation ou une autre, plutôt que d'utiliser directement de l'hydrogène. Alors après, juste pour rebondir sur la mobilité de personnes via véhicules personnels, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, on l'a vu avec les véhicules électriques sur les 15 dernières années, les véhicules étaient là, ils existaient, les constructeurs les fournissaient à des prix qui, malgré tout, avaient eu du mal à trouver leur clientèle quand même, mais c'est surtout qu'une fois achetée, je vais la recharger. il se passe, grosso modo, ne serait-ce que sur ce cas-là, sans juger électrique ou hydrogène, il se passe la même chose avec l'hydrogène. Alors, j'ai plus en tête la prix de la Mirage, c'est quoi, c'est 60 coeurs, non ? 60 000 euros, pardon ? 70 000 euros ? 70 000 euros pour une voiture qui, somme toute, on peut trouver des véhicules électriques pour bien moins cher avec à peu près les mêmes choses. Et surtout, alors à Grenoble, on a deux stations, donc ça se passe à peu près bien, mais prenez votre voiture, vous sortez de Grenoble, vous faites 100 kilomètres et puis je fais bon plein haut. Il y a aussi ce côté-là qui, de toute façon, sur le véhicule personnel, c'est un marché, même si ça allait dans cette philosophie de véhicule personnel hydrogène, il y a toute l'infrastructure autour à créer pour que les gens se disent moi, j'achète le véhicule et j'y vais. Sans infrastructure, comment la personne va l'acheter ? Et le deuxième point, c'est pour tout ça, ce qui est train et véhicule, alors les camions, peut-être un peu moins dans cette logique, mais en tout cas, les trains, ça s'y prête très bien, c'est qu'on peut faire des électrolyseurs de grosse puissance pour permettre des coûts d'hydrogène relativement bas, à savoir que la ligne de train, on va savoir très facilement estimer la production dont on a besoin. Les trains, c'est des horaires fixes, des trajets tout le temps les mêmes, donc on saura qu'à telle échéance, il nous faut faire le plein de 500 kg d'hydrogène et en fait, c'est de ce que vous évoquiez tout à l'heure, éviter d'avoir des électrolyseurs qui s'arrêtent, qui démarrent, de pouvoir faire des systèmes estimés au plus juste pour qu'en fait, ils produisent tout le temps, tout le temps sans avoir ces phases d'arrêt et de démarrage. Tout ça, c'est des choses aussi qui techniquement se prêtent quand même beaucoup plus à des transports entre guillemets de mobilité lourde qu'à des transports de mobilité de personnes. Et comme on l'a dit, alors moi, il y a juste un petit point peut-être aussi qu'il faut avoir en tête quand même, c'est l'hydrogène, alors ça se développe, les moteurs combustion hydrogène on commence à arriver moyennant, c'est un vaste sujet, mais c'est quand même malgré tout une batterie dans la voiture et on produit de l'électricité qu'on vient charger dans une petite batterie. Moi, peut-être la seule chose qui à long terme pourrait s'entendre, c'est, alors comme peut-être beaucoup de personnes l'ont entendu, les métaux rares. Le fait de dire de pouvoir disposer de plus petites batteries et donc de métaux qui ont des extractions mondiales qui ne sont pas forcément très glorieuses, selon les pays, entre nous, ça peut peut-être avoir un intérêt, mais pas à court ou moyen terme, on n'y arrivera pas. Vous évoquiez le ferroviaire, du coup, je voulais justement faire un focus là-dessus. On a un rapport de l'ADEME qui est sorti récemment sur l'intérêt de faire du ferroviaire à hydrogène. Et donc, vous voyez, vous avez deux graphiques. Alors, la petite différence pour les spectateurs, c'est que vous avez ici la fréquence de passage de une heure pour ce graphique-là et la fréquence de passage du train toutes les deux heures sur ce graphique-ci. Et donc, l'ADEME a fait son étude et a rendu comme principale conclusion que le fait de faire du train à hydrogène, ça pouvait permettre d'un point de vue CO2 d'économiser 110 000 tonnes de CO2 par an. 110 000 tonnes, ça peut paraître beaucoup, mais quand on y réfléchit, 10 tonnes, c'est les émissions d'un Français moyen, donc ça nous ferait économiser par an l'équivalent de 11 000 Français, un peu la taille d'une ville comme Voiron. Est-ce que, du coup, c'est vraiment intéressant de se plonger, du moins en France, sur le train à hydrogène ? Le train à hydrogène, il a une pertinence pour remplacer les musclines thermiques qui existent encore à plein d'endroits, parce qu'on connaît bien le TGV en général, mais le train, c'est quand même surtout du diesel sur le plus grand nombre de lignes. Et pour s'affranchir du diesel, la solution historique, c'est de mettre des caténaires. Ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps entre Grenoble et Chambéry et c'est à peu près un million d'euros du kilomètre alors qu'il n'y a pas d'ouvrage d'art entre Grenoble et Chambéry. Si vous avez des ouvrages d'art, c'est un peu plus que ça. Passer à l'hydrogène, ça permet d'éviter d'avoir des caténaires sur les lignes de chemin de fer tout en passant à l'électrique. Donc il y a un aspect environnemental sur l'éviter des caténaires. Il y a l'aspect coût pour fabriquer ces caténaires, surtout pour les maintenir à une époque où voler du cuivre, c'est quand même assez populaire comme activité. Et du coup, on peut mettre ces frais-là dans le train hydrogène. Donc le train hydrogène, suivant combien on en fait, il n'est pas tellement plus coûteux si on prend vraiment sur toute la vie du train, entre sa production, son fonctionnement, les opérations de maintenance et ainsi de suite. Le train hydrogène, sur une ligne qui est relativement intense, c'est l'exemple sur le graphe qui est à droite, l'hydrogène est pertinent sur toute la zone bleue pour les gens qui sont dans le public. Et donc, sur une ligne qui est utilisée de manière assez intense, l'hydrogène a vraiment du sens. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir aussi des trains avec des batteries, mais avec les mêmes problèmes que ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure pour les camions. Il se trouve que quand on parle avec les gens d'Alstom, la charge utile sur les trains, c'est aussi quelque chose qui est important pour eux. On ne croit pas. mais mettre les batteries qu'il faut pour avoir les autonomies qui sont nécessaires, ce n'est pas possible sur leur dispositif. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de passer à l'hydrogène, surtout pour les lignes en Allemagne où en Allemagne, ils ont des assez grandes distances sans caténaire entre deux zones où ils ont des caténaires. Donc, en fait, ils pourraient recharger les batteries là où il y a des caténaires et puis les décharger là où il n'y en a pas. Mais en fait, les distances sans caténaire sont trop grandes pour que ça puisse fonctionner avec un train à batterie. C'est pour ça qu'ils ont fait le choix Donc, ce qu'on voit sur ces graphiques-là, c'est que l'hydrogène, il est moins pertinent quand on a une fréquence de une heure plutôt qu'une fréquence de deux heures. C'est-à-dire que quand on a des lignes qui sont très utilisées, comme par exemple les lignes qui sont habituellement utilisées pour le TGV, là, c'est clair que faire des caténaires, finalement, ça coûtera moins cher à la fin. Mais pour des lignes qui sont moins utilisées et qui ne sont pas encore électrifiées, si on veut passer à l'électrique, l'hydrogène sera la seule solution. On ne pourra pas faire cela avec les batteries. Et par rapport au point précédent sur pourquoi la mobilité est lourde d'abord, et en particulier pourquoi le train d'abord, on en a déjà un petit peu parlé. Le train, c'est des objets qui sont lourds, qui consomment beaucoup d'hydrogène. Et donc, en faisant des stations-service entre guillemets aux deux bouts de la ligne, ces stations-service sont directement rentables. Et elles peuvent même être utilisées pour commencer à mailler des sous-réseaux pour des véhicules de la poste ou d'un petit transporteur dans la ville A et dans la ville B. Et donc, c'est un moyen aussi de permettre de mailler le territoire avec les points de remplissage d'hydrogène qui, pour l'instant, posent problème pour le véhicule particulier parce qu'en fait, on aimerait avoir des stations-service partout qu'on ne pourra pas avoir. En revanche, pour des flottes captives, on pourra, grâce à l'existence de ces flottes captives et la consommation suffisante sur des points localisés pour que la station soit rentable, on pourra commencer à mailler le territoire de cette manière-là. Et après, d'ici quelques années ou quelques dizaines d'années, ça deviendra tout à fait pertinent parce qu'on aura suffisamment de points de maillage pour le déployer pour le véhicule particulier plutôt longue distance. pour compléter, il y a aussi un aspect très cocorico, mais il ne faut pas négliger l'aspect politique et le fait de mettre en avant qu'on développe des filières françaises pour les différentes solutions hydrogènes. Et ça, si aujourd'hui, c'est remonté au niveau du gouvernement et qu'il y a autant de soutien, notamment en France et d'une manière plus générale en Europe, c'est parce qu'il y a une filière de la solution hydrogène qui est présente et du coup, Alstom, qui d'ailleurs a racheté un des majeurs on va dire de l'électrolyse, enfin de la pile en l'occurrence, donc anciennement Elion, ça montre qu'il y a des synergies industrielles qui se créent dans la filière française et ça, ce n'est pas à négliger et les politiques qui ont un peu le levier de la subvention ne sont pas sourds à ces arguments. donc c'est un aspect qu'il faut prendre en compte dans les marchés émergents. Très bien, merci. Alors, le second point d'application de l'hydrogène que nous avons identifié, c'est le pilotage des ENRI, donc énergie nouvelle et renouvelable intermittente, je pense notamment à l'éolien, aux photovoltaïques. Donc récemment, on a eu la chance d'avoir le rapport RTE qui est sorti sur les futurs décarbonés à l'horizon 2050 et ce rapport est un peu technique à prendre en main mais on voit que plus vous avez de part d'énergie renouvelable dans votre mix électrique, plus vous avez des besoins en flexibilité qui pourraient être assurés par des centrales thermiques, mais des centrales thermiques décarbonées, donc avec de l'hydrogène brûlées dans ces centrales au lieu d'avoir des centrales à gaz qu'on peut le voir sur ce graphique-ci. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est des choses qui commencent à arriver dans le cadre de projets de bureau d'études chez NERCAD ? Comment vous percevez ce futur-là ? Je reste assez réservé sur le lien immédiat qu'on voit entre les énergies renouvelables et l'hydrogène pour plusieurs raisons. La principale, c'est qu'en fait, à court et moyen terme, il y a beaucoup d'autres leviers qui permettent de répondre aux besoins de flexibilité, le management de la demande, notamment, sur les usines virtuelles ou ce genre de systèmes ou les marchés de capacité. Ce sont des choses qui vont avoir un levier beaucoup plus efficace en termes de prix et d'investissement pour réguler les champs massifs ou même diffus d'éolien ou solaire. Je reste assez prudent sur cette approche-là. D'un point de vue local, on a étudié des sujets intéressants où le fait de mettre un électrolyseur après un poste source, après le raccordement de la partie renouvelable sur le réseau de distribution, permet d'augmenter la capacité de production de l'énergie renouvelable puisque l'électrolyseur pourra en capter une partie avant que ça repasse par le poste de livraison et donc ça permettrait d'augmenter les capacités mais ça reste des cas de figure assez diffus. C'est quand même important de le souligner. Là, pour le coup, nous, sur les projets, on voit vraiment un intérêt. c'est sur des projets vraiment massifs d'éoliens offshore par exemple, je n'ai plus le nom en tête mais je crois que c'est aux Pays-Bas, où là, on passe le gigawatt installé de production éolien offshore et donc le réseau terrestre ne peut plus absorber les pics. Physiquement, ils ne peuvent plus absorber les pics et là, pour le coup, même en faisant du délestage réseau ou autre avec le contrôle de la demande, on n'y arrive pas. Donc, on installe des quantités assez significatives d'électrolyseurs pour absorber cette production et puis en plus, coup de bol, il y a des industriels consommateurs d'hydrogène dans le coin donc voilà, ça permet de mettre quand même des cas de figure assez intéressants mais il faut, à mon sens, il faut bien avoir les ordres de grandeur et c'est quand on va commencer à parler de projets très massifs que là, ça deviendra intéressant et du coup, c'est des projets qui ont été envisagés dans le Finlande norvégien ou dans le désert chilien, c'est vraiment, on passe la capacité du gigawatt produit et du coup, tout ce qui est en dessous, j'ai l'impression de ma sensibilité qu'on a mieux comme chaîne de production et de délestage de cette surplus d'électricité en termes de ratio euro par CO2 évité. Moi, je voudrais juste bien préciser quelque chose sur les énergies intermittentes. Il faut faire très attention aux abus de langage et ne pas considérer une manière de production d'énergie permanente, que ce soit l'hydrogène, que ce soit le nucléaire, que ce soit une centrale charbon ou que sais-je. Quand on parle d'une production de 1000 mégawatts, de dire j'ai une centrale X de 1000 mégawatts, je produis 1000 mégawatts, 95, 96, 97% de son temps. Quand je dis que je mets un parc offshore où je mets des éoliennes de l'équivalent 1000 mégawatts, les éoliennes, quand ça va produire 30 à 35% de son temps en 1000 mégawatts, on va déjà être dans des choses fantastiques. Mais alors, qu'est-ce que je fais les 70% du temps restant ? Et est-ce que les 35% de ma production en 1000 mégawatts dont j'ai besoin, j'en avais vraiment besoin au moment où ça a été produit ? Donc en fait, il faut bien avoir en tête une chose, c'est que si, comme les périodes hivernales, je ne sais pas, vous avez l'équivalent d'une ville qui a besoin pour se chauffer de 500 mégawatts permanents, 24-24, l'énergie intermittente qu'il va falloir trouver, c'est bien plus que 300 mégawatts. Il va falloir croiser les doigts que je puisse la ramener de beaucoup plus loin, là où il y a du vent ou là où il y a du solaire, moyennant encore une fois la perte dans tout mon réseau électrique que je vais avoir. Donc, bien avoir en tête qu'on ne peut pas parler de... Il ne faut absolument pas considérer 1000 mégawatts d'énergie intermittente, c'est l'équivalent de 1000 mégawatts d'énergie installée, j'entends, d'énergie installée en production dite plus classique. Ce n'est pas un jugement, c'est absolument pas un jugement écologique que je donne, c'est vraiment une précision, bien l'avoir en tête. Et donc, c'est pour ça que l'hydrogène sur ces... Alors là, pour le coup, je ne parle pas à court terme. C'est qu'on voit bien que le but du jeu, du coup, c'est d'avoir une production, une capacité d'énergie interminente bien supérieure aux besoins à l'instant T. Mais ça voudra dire que par exemple, en période estivale, si on a mis des panneaux solaires à peu près partout, sur tous nos toits, on comprendra bien qu'en fait, on n'en a pas besoin. Tout le monde n'en aura pas besoin. Quand il n'est pas chez lui, qu'il n'y a pas de chauffage, qu'il n'y a pas de clim, lui, sa maison, elle produit, elle produit, elle produit. Si sur le réseau, il n'y en a pas besoin, l'hydrogène, la production d'hydrogène pourrait être un moyen de le stocker pour, quand on en a besoin, par exemple, la nuit, à 2h du matin, quand tous les chauffages des maisons se mettent en marche. C'est peut-être là l'intérêt de l'hydrogène. C'est vrai, vis-à-vis de la complémentarité qu'il y a des énergies intermittentes. Je pense que c'est important. l'échelle de temps dont on parle. Effectivement, il y a peut-être deux visions. Les conclusions auxquelles je suis arrivé pour l'instant, c'est sur du court terme parce qu'on étudie les business plans de projets où les élus viennent nous voir et nous disent qu'on a 1 mégawatt de champ solaire, on va produire de l'hydrogène avec ça. Du coup, on reprend un peu les maths et on regarde productible, 15-20 %, vous ne pouvez pas faire un raccordement direct. À court terme, on est sur des projets où on essaie de se connecter au réseau et augmenter la production de l'électrolyseur. Cette corrélation ne me semble pas court-termiste. Mais effectivement, quand on a commencé à massifier les capacités installées, c'est assez intéressant sur l'intersaisonnier ou d'autres capacités. Le problème, il se pose déjà dans les pays qui sont très équipés en énergie renouvelable. On prenait en Angleterre, en Allemagne, en Espagne aussi, avec leurs éoliennes. Souvent, ils ne produisent pas parce qu'ils n'ont pas envie de déstabiliser le réseau. Ils n'ont pas vraiment de moyens de stocker cette électricité. En France, on a beaucoup de barrages, on n'a pas beaucoup d'énergie renouvelable au sens éolienne et panneau photovoltaïque par rapport à ces pays. En plus, on a des moyens de le stocker avec l'hydroélectrique réversible. en Allemagne et en Espagne, ils ont moins de capacités et du coup, le problème du stockage de leur énergie renouvelable est un vrai problème. Ils n'arrivent pas à la stocker, donc ils risquent de déstabiliser le réseau et pour ne pas déstabiliser le réseau, des fois, les éoliennes, ils ne les font pas tourner. C'est une fraction substantielle du temps et vous avez sans doute tous fait l'expérience en allant sur l'autoroute en Allemagne, en Espagne ou au Royaume-Uni que très souvent, il y a du vent et les éoliennes ne tournent pas. C'est pour ne pas déstabiliser le réseau. Donc là, l'hydrogène, il a du sens parce qu'en fait, c'est de l'énergie entre guillemets gratuite que pour l'instant, on ne produit pas parce qu'on n'a pas envie de déstabiliser le réseau, qu'on pourrait produire, la stocker de manière saisonnière, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément entre le jour et la nuit, ça peut être entre l'été et l'hiver et ça peut être aussi entre une région et une autre parce qu'encore une fois, il faut que les réseaux se développent, il faut qu'on améliore notre manière de transporter l'hydrogène, mais transporter l'hydrogène, ce n'est pas forcément plus difficile et moins efficace que transporter de l'électricité. Donc, sur ces aspects-là, l'hydrogène peut jouer un rôle de tampon et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'il a un sens. Si on ne l'avait pas dans ce contexte-là, je pense qu'on aurait d'autres solutions que de passer à l'hydrogène. Oui, et peut-être pour finir simplement la temporalité, dans la vision RTE, c'est à partir de 2035 qu'on commence à imaginer qu'avec un taux de pénétration de renouvelables important, le réseau aura besoin de vecteurs qui lui permettront la stabilité. Donc, dans les voies, il y a le power to gas, donc la production d'hydrogène quand on a un excès d'électricité, mais il y a aussi le power to power, c'est-à-dire on produit l'hydrogène, on le stocke. Alors là, on parle de stockage massif, donc on ne va pas pouvoir le faire partout, mais une des solutions économiques pour stocker l'hydrogène de manière massive, c'est dans des cavités salines. On ne les invente pas, il se trouve qu'il y en a quelques-unes où il y a déjà des stocks stratégiques, notamment à Manosque, dans le sud de la France. Il y a des projets sur lesquels l'idée, c'est de produire l'hydrogène lorsque l'on a un excès d'électricité ou un trop plein d'électricité, le stocker de manière massive dans le sol le temps qu'il faut et après le restituer dans l'autre sens en mode pile à combustible cette fois-ci. Alors, quand on empile les rendements, les rendements d'électrolyse suivant les technos, on va dire entre 70 et 80 ou 90 %, en pile à combustible, ça se gâte, c'est entre 40 et 55 %. Ce qui fait que le power to power, dans le pire des cas, c'est 20 %. On avait chez nous un projet Myrt en Corse où c'était un démonstrateur. Le net, c'était 20 %. Mais, comme on l'a dit, si on produit l'hydrogène au moment où l'électricité coûte zéro, voire même un coût négatif, il y a des moments où l'électricité a un coût négatif, ce n'est pas forcément dramatique que, lors de la restitution, on n'ait qu'un rendement de 20 %. Après, on peut aller sur des technologies qui montent jusqu'à 50 %. Les technos, notamment, je ne sais pas, pour faire de la pub, parce qu'on n'est pas du tout mature, mais les technologies haute température sont réversibles. C'est le même objet qui peut servir en pile à combustible ou en électrolyseur, ce qui fait qu'il y a un seul investissement. L'intermittence dont vous parliez, qui est une galère pour les électrolyseurs, on ne l'a pas, parce qu'il fonctionne tout le temps, soit dans un mode, soit dans l'autre. Et on peut tangenter des rendements à 50 %, ce qui est encore très faible par rapport aux batteries ou aux barrages. Mais voilà. Donc, le court terme, ce n'est sûrement pas l'hydrogène ou dans des cas très particuliers. Mais à partir de 2035, on en aura sûrement besoin. Par contre, il faudra avoir la quantité d'électricité. Je pense qu'on en parlera peut-être un tout petit peu après. C'est que pour produire de l'hydrogène, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité. Donc, en somme, une solution intéressante, mais pas forcément tout de suite et pas forcément pour la France. Ça dépendra du taux d'énergie renouvelable qu'on aura décidé d'installer. Et du choix du bouquet énergétique qu'on fera. En effet, la trajectoire qu'on a prise en France, c'est une trajectoire de réduction significative du nucléaire ou plus exactement de croissance très forte du renouvelable, suivant où on aura le point d'équilibre. S'il s'arrête à 50-50 ou si c'est 70 de renouvelable et 30 de nucléaire, la part de besoins en flexibilité, elle va être importante, voire majeure, voire bloquante, voire impossible à gérer, suivant le point d'équilibre. Voilà pour les gens qui ne connaissent pas forcément le rapport RTE. La flexibilité, c'est l'échelle que vous avez en ordonnée sur les graphes qui sont devant vous et les scénarii où il y a beaucoup d'énergie renouvelable. C'est les scénarii qui sont plutôt à gauche sur chacun des graphiques. Et ce qu'on voit, c'est que sur ces graphiques-là, donc les graphiques de droite, mais en 2060, mais scénarii plutôt à gauche. Dans les trois premiers, M0, M1 et M23, là, il y a beaucoup de renouvelables et du coup, on a besoin énormément de flexibilité. Et donc là, l'hydrogène va être complètement indispensable. On n'aura pas le choix. Très bien, merci. Et du coup, dernière application qu'on peut isoler pour l'hydrogène, c'est l'utilisation de l'hydrogène pour décarboner l'industrie. En fait, l'hydrogène est beaucoup utilisé et surtout utilisé actuellement pour fabriquer des engrais, possiblement dans le futur pour la métallurgie, le raffinage, les cimenteries éventuellement. Et quand on regarde le graphe qu'on a présenté au début sur l'utilisation de l'hydrogène, on voit que l'écrasante majorité de l'hydrogène produit actuellement dans le monde, c'est pour ces applications-là. Finalement, la mobilité et le pilotage des ENRI qu'on vient d'évoquer, c'est pouillé mesque par rapport à la façon dont on l'utilise actuellement. Et donc, me vient une question. Là, vous avez sur ce graphique le nombre d'États qui ont choisi de légiférer des actions sur l'hydrogène en fonction de l'application. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de mesures qui sont prises autour du véhicule personnel, des bus, des camions, etc. Et finalement, très peu de pays légifèrent et encore, ils légifèrent sans donner d'objectif réel sur l'utilisation de l'hydrogène dans l'industrie. Alors, qu'est-ce qui explique ce gap selon vous qui fait qu'on consacre énormément de temps à parler de l'hydrogène de la mobilité et qu'en fait, l'écrasante majorité de l'hydrogène est utilisée dans l'industrie et c'est là où il faudrait agir ? Je peux peut-être commencer si vous voulez. La problématique, c'est déjà la disponibilité des technologies. Dès lors qu'on parle de décarbonation industrielle, les puissances mises en jeu ou les quantités d'hydrogène mises en jeu sont d'un ordre de grandeur 100 à 1000 fois plus gros que pour de la mobilité. Donc, la problématique de départ, c'est déjà la disponibilité si on voulait décarboner les usages. Après décarboner l'industrie, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une première cible, c'est déjà décarboner les 700 000 tonnes d'hydrogène en France qu'on consomme, donc remplacer quelque part les vaporesformages ou une partie des vaporesformages par des électrolyseurs. Donc ça, c'est déjà un champ des possibles. Ce qui est facile entre guillemets ou accessible, c'est les petits steam reformers qui sont dans les unités industrielles, petits ou moyens, qui sont décentralisés, de les remplacer par des électrolyseurs parce que là, on commence à avoir des tailles disponibles et accessibles. En revanche, comme Carrel le disait, les très grosses unités, elles ne sont pas accessibles pour l'instant parce qu'elles sont de très, très forte puissance. Mais ça, c'est le premier axe de décarbonation. Le deuxième, c'est la décarbonation des procédés thermiques. c'est qu'en fait, la plupart des industries dont on a parlé brûlent, ont besoin de chaleur pour leur procédé et ils brûlent du gaz concrètement. Et ces combustions-là sont à l'ordre 1 des émissions de CO2, des usines de ciment, d'acier et autres. Et donc, ce qui est en train d'être regardé, c'est comment on pourrait substituer le gaz naturel par de l'hydrogène dans les procédés de combustion. Ça introduit deux questions. La première, c'est remplacer du plomb par de l'or, en tout cas à l'instant T, remplacer une molécule qui ne coûte rien par une molécule qui coûte vachement cher, mais qui est noble, enfin en tout cas qui est noble au sens impact de CO2, donc il y a un problème de coût. Ça, c'est le premier sujet. Et puis le deuxième sujet, c'est quel est l'impact de la combustion en flammes d'hydrogène ? C'est typiquement 1000 degrés de plus qu'une combustion en gaz naturel. Donc c'est quoi l'impact si je change juste dans mon tuyau du gaz naturel par de l'hydrogène, en oubliant même la fragilisation par l'hydrogène ? C'est quoi qui se passe sur mon procédé ? Donc c'est ces choses-là qui sont en train d'être regardées avec probablement une dynamique un peu comme pour les réseaux de pénétration graduelle de l'hydrogène dans les principes de combustion. Un point quand même intéressant qui est que lorsque l'on veut remplacer une combustion gaz naturel par de l'hydrogène, en fait, on a intérêt à remplacer la combustion air-gaz naturel par de la combustion oxygène-hydrogène. Parce que le coproduit de l'électrolyseur, c'est de l'oxygène plus ou moins pur. Et il y a un effet très positif lorsque l'on remplace de l'air par de l'oxygène. C'est qu'évidemment, on évite 80 % d'azote. Et donc, on a une efficacité énergétique en termes de combustion bien meilleure. Ce qui fait que, l'un dans l'autre, on arrive à avoir une consommation spécifique hydrogène-oxygène significativement plus basse. Alors là, ça dépend des papiers, des études, etc. Mais on pourrait même aller jusqu'à une réduction par un facteur 2 de la consommation équivalente de gaz naturel air par hydrogène-oxygène. Donc, c'est ces cibles-là que, en tout cas, de notre côté, on regarde. C'est des cibles qui vont prendre beaucoup de temps parce que décarboner une cimenterie, il faut un équivalent entre 80 et 150 MW installé. Donc, ça ne va pas être tout à fait tout de suite que ça va se faire. Mais n'empêche que c'est vers cela que l'on tend. vraiment, retenez pour la décarbonation, un, déjà remplacer ce qui est dans les procédés qui utilisent de l'hydrogène actuellement, mettre de l'hydrogène le plus vert possible. Et puis, remplacer aussi les procédés thermiques parce qu'eux, ils sont très émetteurs de CO2. Il y en a partout, en fait. Voilà. Si je peux du coup compléter, moi, j'aurais deux éléments à apporter à ça. Le premier, il est plutôt d'ordre économique et politique, mais surtout économique. C'est effectivement, vous l'avez mentionné, le prix. Il est difficile à s'aligner avec un prix, notamment dans la combustion, mais dans les nouveaux usages aussi qui concernent la métallurgie où là, on cherche à se substituer du coq ou de l'anthracite ou du charbon dans les hauts fourneaux qu'on peut avoir à Fausse-sur-Mer ou à Dunkerque. Nous, on avait fait quelques simulations et c'est, en fait, il faut atteindre un prix de l'hydrogène injecté dans le fourneau qui est à peu près un euro. Sachant que, pour faire référence au graphique de tout à l'heure, aujourd'hui, on peine avec l'électrolyse à sortir quelque chose à peu près, vraiment, sorti d'électrolyseur, sortir à six, c'est déjà un exploit, donc c'est compliqué de combler ce gap et, en fait, si jamais il y a des contraintes qui sont données en termes de décarbonation, en fait, c'est là où je disais qu'il y a aussi un volet politique, c'est que les industriels brandissent l'argument de l'emploi et de la délocalisation et, en fait, on commence à toucher au sujet de la taxe CO2, des taxes carbone aux frontières, la guerre économique avec l'Asie, etc., donc on rentre dans des considérations qui sortent vraiment de la technique et du prix et ce qui fait qu'il y a des inerties dans ces discussions qui sont difficiles à vaincre, donc ça, c'est un premier élément de réponse et puis, après, le deuxième élément qui est peut-être un peu plus cynique et ça, c'est très personnel comme approche, mais je pense qu'il y a plus de votants dans les conducteurs de voitures que dans les industriels qui pilotent les industries. Donc, plus c'est visible, plus c'est intéressant de se faire mousser en disant on a mis une station, on a mis un bus, l'industrie est moins visible. Donc, il y a un volet purement politique et comme l'hydrogène est sous subvention, sous perfusion financière aujourd'hui, ce n'est pas un facteur négligeable qui est à prendre en compte. Non, moi, j'ajouterais même que c'est un facteur qui est absolument indispensable. Quand on parlait d'hydrogène à n'importe qui dans la rue, il a comme image un dirigeable qui brûle et il dit l'hydrogène, c'est dangereux, je n'en veux pas. Donc, c'est bien qu'on en parle, c'est bien qu'il y ait des démonstrations. Je pense que c'est très bien de viser le véhicule personnel, même si on sait à peu près tous que ce ne sera pas la première application de masse qui va sortir, mais c'est indispensable pour que les gens se convainquent au fur et à mesure que c'est une solution parmi d'autres qui aura son utilité dans un certain nombre de secteurs. Juste par exemple pour donner quelques exemples de l'industrie, parce que là, on voit l'industrie vraiment de masse gigantesque. Il faut bien avoir en tête maintenant que les industriels commencent à beaucoup réfléchir, ne serait-ce que sur des chantiers. Quand je dis un chantier lambda de pelles qui vont aller refaire les réseaux d'assainissement au milieu de votre ville, il y a eu quelques cas tests à Lyon, à Paris, à EDF, on commence à essayer de faire des chantiers de ce type-là, de justement utiliser des véhicules qui sont en développement, qui sont, ou alors, quand c'est possible, qu'à base d'électricité, mais rapidement, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez écrit, effectivement, l'appel commence à avoir deux heures d'autonomie et trois tonnes, on ne fait pas ce qu'on veut, mais là où il y a un gros intérêt, nous, par exemple, c'est sur les piles de la confine, ce qu'on va appeler des groupes électrogènes et hydrogènes, où ça peut avoir un intérêt, assez intérêt sûr, on comprend bien que si on fait un chantier en plein milieu du parc naturel de la Vanoise ou que sais-je, ça a un intérêt de pouvoir avoir ce type de groupe avec de l'hydrogène vert qui serait produit dans un rayon de moins de 80 km de la zone, ça peut avoir un intérêt. Typiquement, nous, ça fait deux ans qu'on travaille avec la communauté du Beaufort ou des éleveurs qui font la prise de lait dans les pâturages, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, le lait, pour faire tourner les systèmes qui vont faire le matin et le soir traire les dizaines de vaches, il lui faut de l'électricité et il n'y a pas de ligne électrique au milieu du plateau du Beaufort et donc, c'est des groupes électrogènes. Et là, petit à petit, on s'est mis à développer un système de panneaux photovoltaïques couplés et donc, c'est là où je voulais expliquer l'énergie intermittente avec l'hydrogène avec un groupe électrogène-hydrogène. Une petite question qui a beaucoup d'importance, est-ce que ça améliore le goût du Beaufort ? Le goût, je ne sais pas, son bilan carbone, oui. Très bien. C'est pour ça que quand on dit industrie, en fait, là maintenant, les industriels commencent à vraiment regarder à peu près à tous les niveaux. L'Oxam vient d'annoncer il y a très peu de temps d'ailleurs, mettre à disposition des groupes électrogènes hydrogènes en location pour des industriels. Et là, du coup, on serait plutôt sur des applications BTP finalement. Par exemple, moyennant le fait que tout, et c'est bien ce qui a été évoqué, c'est avoir en tête que le carbone, c'est un problème, qu'il y a des décisions politiques qui ont été prises, qui vont être prises, elles vont arriver, ces histoires de taxes carbone, il ne faut pas se voiler la face, un moment ou un autre, ça va sortir. Et que donc, les industriels essaient déjà d'anticiper ces problématiques de taxes carbone en disant, oui, à cet instant, faire un chantier zéro carbone coûte énormément d'argent par rapport à un chantier traditionnel. Mais si on ne se lance pas dans des démonstrateurs, dans des essais maintenant, ce n'est pas quand la taxe carbone va être décidée par les politiques et bing, on se prend 20% d'un seul coup. c'est avant qu'il faut développer la méthode. Donc c'est pour ça que c'est vraiment en cours et c'est vraiment des réflexions qui sont de plus en plus dans tout ce qui est BTP, donc il y a une utilisation aussi là-dedans. Si je peux revenir juste deux minutes sur ces groupes électrogènes qu'on va amener de manière locale, c'est assez intéressant. Bien sûr, l'hydrogène va supplanter les batteries à partir du moment où on a besoin d'une certaine autonomie. Et ça, on le comprend bien. Encore une fois, le système hydrogène sera plus dense en énergie que le système batterie équivalent. Mais par rapport à un groupe thermique, le système hydrogène va avoir une qualité de signal qui est bien meilleure, un taux de disponibilité qui est bien meilleur, un taux de maintenance qui est largement meilleur que la machine thermique et surtout, il ne fait pas de bruit. Et il y a plein d'endroits où le bruit est un facteur très important. Il y a une quinzaine d'années, Axane, qui est une filiale d'air liquide, avait fait des groupes électrogènes pour les plateaux de tournage de cinéma. Il se trouve que c'était aussi parce que dans le cinéma, ils avaient les moyens, mais en fait, ils sont devenus addicts à ça. C'est quand ils vont faire des tournages dans des zones un peu délocalisées. leur seule source d'énergie électrique, c'était des groupes électrogènes qui faisaient du bruit. Les batteries, ce n'était pas jouable. Et maintenant, ils ont des groupes électrogènes qui sont silencieux. Bien sûr, là, c'est un tout petit marché de niche, mais si on extrapole ça au problème de livraison ou de ramassage des ordures qui se fait souvent à des heures assez précoces le matin, assez tôt le matin, ça fait du bruit. Et il y a tout un tas d'endroits. Alors, ce n'est pas forcément l'industrie, c'est un peu à mi-chemin, mais il y a tout un tas d'endroits où, en fait, c'est pertinent de faire ça. Et pour le domaine du tourisme, c'est aussi très pertinent. Les stations de ski où il y avait jusqu'à il y a quelques temps les milliardaires du russe et anglais qui venaient, ils voyaient des dameuses qui consomment 80 litres à l'heure de gasoil. Je pense qu'ils préféraient que ce soit des dameuses à hydrogène. Donc, voilà, ces usages-là, pour l'instant, ils sont complètement de niche, mais ils ont vraiment du sens. Et il y a plein de petites applications comme celle-là qui sont d'ores et déjà rentables économiquement et qui, en plus, ont un intérêt autre que l'économie, que ce soit au niveau environnemental, au niveau du bruit, au niveau de la performance, au niveau de la maintenance, et ainsi de suite. Et sur ces aspects-là, on peut citer les chariots élévateurs. Quand vous avez des chariots élévateurs dans des environnements fermés, évidemment, ils ne peuvent pas être thermiques. Donc, ils doivent être à batterie. Et le coût des stations de recharge pour les chariots élévateurs, plus le besoin d'avoir deux flottes, en fait, une qui se recharge pendant que l'autre est utilisée, fait que l'hydrogène est directement rentable. Et ce n'est pas pour rien qu'un des acteurs principaux sur l'hydrogène, c'est Plug Power. Ils ont démarré là-dedans. et c'est ceux qui vendent, à ma connaissance, le plus de systèmes de dimension raisonnable à l'heure actuelle. C'est pour ça. C'est parce que là, c'est vraiment un marché où les technologies de l'hydrogène, elles n'ont pas leur équivalent. Elles sont mieux que les autres. Donc, en faisant des trucs comme ça, on va pouvoir les placer de plus en plus, élargir le spectre de plus en plus. Et c'est bien, tous ces marchés de niche qui, unitairement parlant, n'a pas d'intérêt à faire une production d'hydrogène dans un périmètre local, mais mine de rien, tous ces marchés de niche qui peuvent se retrouver dans 100 km à la ronde font que cumuler un électrolyseur de 1 ou 2 MW là au milieu, ça prend son intérêt économiquement parlant. Parce que les besoins... Effectivement, une dameuse, ils n'auront pas forcément ils vont avoir besoin de 100 kg par jour pour une dameuse. Alors, il y a des stations qui ont beaucoup de dameuses, donc j'entends. Mais le problème, c'est que l'été, qu'est-ce que je fais ? Mon électrolyseur et là-haut, il fait quoi l'été ? Et donc là, du coup, d'un coup, ça perd complètement son sens. Alors que je peux avoir des besoins un peu plus bas dans la vallée pour des groupes électrogènes, pour des Manitou, par exemple, pour des entreprises. Et donc là, ça pourrait être un consortium de marchés de niche qui fait que l'installer un électrolyseur, alors je n'évoque pas des puissances de 500 MW, mais de blocs de 1 MW ou de 500 KW, ça peut avoir son intérêt. Très bien. Et une dernière petite slide pour finir sur cette partie-là. Je vais vous montrer cet exemple pour faire un petit peu réfléchir. On voit qu'on a des technologies pour fabriquer de l'acier qui émettent une certaine quantité de CO2 par tonne d'acier produit. On voit que le recycler, c'est très avantageux. Bon, la réduction directe du fer par l'hydrogène pourrait être intéressante. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas... Enfin, ça peut être intéressant, mais ça reste quand même beaucoup plus élevé que le recyclage. Est-ce que du coup, l'utilisation de l'hydrogène, elle ne doit pas s'inscrire aussi dans un cadre plus vaste à l'échelle de l'industrie qui est d'aller vers plus de sobriété, vers plus d'efficacité énergétique ? Est-ce que l'hydrogène peut nous permettre de continuer comme si de rien n'était actuellement ou est-ce qu'elle doit s'inscrire dans des politiques de sobriété et de réduction de... C'est un truc qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est peut-être le truc principal qu'on aurait dû dire aujourd'hui, c'est que la sobriété, c'est vraiment la solution principale qu'il faut qu'on développe à tous les niveaux. Ça, c'est une évidence. Ce qu'on constate pour l'instant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, en fait, c'est de l'énergie en plus qu'on consomme. Et donc, on a maintenant des centrales qui sont capables de fonctionner sans charbon, mais ça n'a pas diminué le charbon, bien au contraire. On en consomme toujours plus. Donc là, on est en train d'empiler tout un tas de solutions. C'est une espèce de fuite en avant et c'est évident qu'on ne va pas pouvoir continuer pendant très longtemps et pas plus avec l'hydrogène qu'avec n'importe quel autre. La sobriété, c'est sûr que c'est la solution principale à laquelle on devrait se confronter. Mais en plus de ça, on a besoin de changer quand même nos usages et d'aller vers des solutions pour ne parler que de l'énergie qui sont moins génératrices de CO2. Alors, sur le graphe qui est ici, il est quand même intéressant parce que Léo Fourneau, en gros, je ne suis pas sûr qu'il en reste des masses en Europe. Il faut du minerai. Le minerai de fer, chez nous, on n'en a plus des masses. Il a été consommé il y a quelques dizaines d'années, voire plus. Le recyclage, c'est évidemment une solution qui est vachement intéressante. C'est presque ce qu'il faudrait privilégier. Sauf que quand on fait du recyclage, on a du mal à contrôler les nuances. Quand on fait du recyclage, ce n'est pas écrit sur le lingot de fer ou la partie qu'on va récupérer. Quelle est exactement sa composition ? Et du coup, quand on recycle, on maîtrise de moins en moins la qualité de l'acier qu'on va produire, sans compter le coût aussi de récupération pour alimenter ce recyclage. Le recyclage, il est évidemment nécessaire, mais on ne pourra pas faire que ça. Et du coup, pour diminuer nos émissions de CO2, la réduction directe du fer avec un réducteur autre que le carbone, par exemple l'hydrogène, est intéressante. Mais même, on pourrait utiliser l'hydrogène autrement aussi pour les aspects chauffage, pour amener le four en température. Même dans un haut four néoclassique, on peut quand même réduire l'impact environnemental si la source de chaleur au lieu d'être du gaz naturel, c'est de l'hydrogène. Donc, il y a plein de solutions. Il n'y a pas vraiment, ce n'est pas noir ou blanc, il y a plein de solutions dans lesquelles l'hydrogène peut avoir un impact. Mais à mon sens, il ne permettra pas de remédier à tous nos problèmes. Il faudra qu'on fasse bien d'autres choses pour s'en sortir. Je compléterai effectivement, je cautionne à 100% l'approche. il faut bien avoir en tête que du coup, l'hydrogène, ça reste un vecteur. Ça, on l'a quand même bien souligné au début. Et du coup, tout gramme ou kilo d'hydrogène produit parce qu'il faut le produire, du coup, va avoir un impact. Et du coup, on a parlé tout à l'heure du sujet de l'eau qui aujourd'hui au volume dont on parle des projets n'est pas encore un sujet, mais qui va pouvoir le devenir, surtout avec effectivement leur réchauffement climatique qui va créer des zones de stress et du coup, toute ressource en eau sera précieuse. On a aussi, il faut conserver en tête qu'un véhicule pile à combustible, enfin je dis véhicule, c'est camion, chariot élévateur ou autre, ça reste des véhicules électriques et qui, même s'il n'y a pas de batterie, vont avoir du cuivre, des aimants permanents, d'autres métaux rares et ce n'est pas forcément dans les mêmes proportions mais ça existe quand même et ça nécessite d'extraire ces métaux et il y a un impact aussi sur toute cette production d'usage et même les électrolyseurs nécessitent pour certains en tout cas des métaux rares. Je parle, il y a le platine dans la pile à combustible, ça c'est évident, il y a beaucoup de platine qui est utilisé là-dedans donc c'est avoir en tête que ça a un impact et ça génère une pollution et c'est vrai que la sobriété permet au moins d'adresser cet enjeu-là puisque évidemment le mieux c'est de ne pas produire et j'élargirai un peu le sujet en disant que la sobriété elle permet d'adresser aussi d'autres sujets qu'on n'a pas forcément abordés là mais là je viens de mentionner le réchauffement climatique il y a le pic des ressources donc les métaux rares ça en fait partie mais il y a aussi l'effondrement de la biodiversité et tout ça il faut limiter la pression environnementale la sobriété permet d'adresser tous ces schémas-là à la fois alors que des solutions techniques vont ne faire que déplacer le problème peut-être le diminuer un peu mais va créer de la pression ailleurs sur d'autres enjeux donc ça c'est un point qu'il faut garder en tête et ne pas se mettre dans l'idée que l'hydrogène répondra à tous ces enjeux très bien bien écoutez on va pouvoir conclure ici je pense si je peux résumer en quelques en quelques phrases ce qu'on vient de sur ce quoi on vient d'échanger c'est que l'hydrogène est pour l'instant un vecteur énergétique produit de manière fortement carbonée mais avec des solutions bas carbone qui émergent sa distribution reste une question essentielle mais trouvera des réponses avec les applications qui vont venir des applications notamment dans le domaine de la mobilité peut-être pour la France dans le domaine du pilotage des énergies intermittentes et enfin et surtout dans le milieu industriel et ce dans le cadre d'une politique de sobriété énergétique est-ce que vous validez ce résumé ? Eh bien écoutez je vous propose maintenant de passer à la phase de questions du public voilà donc il y a deux micros qui ont circulé dans la salle n'hésitez pas à lever la main pour poser une question je vois déjà trois, quatre questions c'est c'est la valance de questions on va commencer par monsieur mon propos c'était notamment pour la décarbonation industrielle c'est à dire que dans le cas de figure où on a un électrolyseur qui est à côté d'une usine de production par exemple d'acier il se trouve que l'électrolyseur va produire l'hydrogène pour les besoins de la combustion mais on a aussi au même endroit l'oxygène et donc il y a tout intérêt à l'envoyer alors l'oxygène effectivement il est dans l'air il est présent sauf qu'il est diffus et les unités de production d'oxygène ça coûte relativement cher c'est typiquement entre 50 et 60 euros la tonne d'oxygène c'est pas rien surtout sur des process industriels donc ce que je voulais juste dire c'est qu'il se trouve c'est rare mais il se trouve que là en l'occurrence dans cette application là on a un effet bénéfique double on met de l'hydrogène à la place du gaz naturel ça coûte plus cher mais avec l'oxygène qui est juste à côté on a une efficacité énergétique du process qui fait qu'on en consomme moins ce qui permet d'améliorer l'équation économique alors effectivement elle reste encore tendue parce que effectivement si on est avec de l'hydrogène à 6 euros du kilo on aura typiquement un facteur 2 sur le coût pour autant les feuilles de route européennes et les développements qu'on conduit au travers notamment de moi la mode c'est gigafactory mais c'est l'art et la manière de produire des objets avec des cadences automobiles si on veut baisser les coûts on n'a pas le choix cet objet là on est en train de construire une usine à Béziers c'est pour des cadences automobiles et bien on tendra vers 2 euros du kilo voire un peu moins ce qui permettra ce qui est à peu près le coût alors pas tout à fait mais à peu près le coût de l'hydrogène produit par vapeur au formage actuellement c'est 1,50 euros voilà donc l'exemple que je voulais citer c'est que il y a un effet induit positif entre l'hydrogène et le coproduit oxygène après cet oxygène qu'on produit il a une qualité suffisante pour de la combustion si on veut alimenter des hôpitaux avec cet oxygène là il y a un sacré boulot de processing de l'oxygène pour le rendre ultra pur pour des hôpitaux et là la rentabilité je ne m'avancerai pas ce n'est pas de l'oxygène pour intuber les patients il y a des gros besoins en oxygène évidemment dans les hôpitaux mais la pureté de l'oxygène c'est 99 il y a 9,9,9,9 etc ce qui est possible ce qui est tout à fait possible parce qu'en sortie d'électrolyseur quel qu'il soit c'est relativement pur sauf qu'on a de l'air et qu'il faut il faut virer l'air l'azote de l'air enrichi en oxygène bonsoir merci pour toutes vos interventions de qualité ma question elle est sur l'intitulé de la conférence on parle de mirage technosolutionniste je me dis que cette question enfin c'est en tout cas le titre de cette conférence elle soulève l'enjeu du risque pour moi le risque il n'est pas tellement de savoir si c'est une solution qui va marcher ou pas vous avez soulevé c'est quelque chose qui se fera sur le long terme on a pas mal de limites que vous avez citées pour moi le risque il est surtout de ce qu'en perçoivent les gens est-ce qu'en fait ça va favoriser l'inaction à la fois dans le fait d'aller vers de la sobriété et dans le fait d'adapter de tout adapter quoi donc je me demandais quel rôle vous pouvez avoir pour attirer l'attention sur ce risque là et en particulier de mentionner voilà la difficulté et l'importance de parler de l'analyse de cycle de vie la résilience de toutes ces techniques aux aléas climatiques qui vont augmenter le fait que le coût du CO2 qu'on donne sur l'hydrogène en termes financiers il dépend aussi des ACV donc il dépend de l'usage qu'on en fait à chaque fois voilà et le fait que du coup c'est une solution qui techniquement sera valable sur le long terme et pas tout de suite quoi voilà donc je me demandais dans ce contexte sociétal quel rôle vous pouvez avoir pour attirer l'attention sur tout ça et pas risquer de tomber dans l'inaction dans l'inaction de la société alors pour répondre pour NRK du coup qui est la société que je représente donc modeste bureau d'études on est six donc c'est bon c'est déjà un bon début mais en fait nous en tant que bureau d'études c'est un peu la mission qu'on se donne c'est justement de quelle que soit la conclusion qu'on donne lors de nos études de toute façon on est payé pareil entre guillemets enfin nous on est justement on a la réputation de pouvoir donner un avis objectif et en fait le gros du travail au début de nos interventions auprès des élus des énergéticiens des industriels c'est en fait déjà de les faire déchanter parce que ils sont baignés dans ce qui est communiqué dans les grands médias puis sur souvent il y a aussi ce technosolutionnisme qui baigne dans certains milieux donc du coup il y a des passes d'armes au début souvent les élus c'est un peu compliqué des fois parce que c'est un public un peu particulier mais il y a ce travail de sensibilisation et nous des fois c'est vrai qu'on a les retours de nos clients qui nous disent bon ouais là vous avez un peu plombé l'ambiance c'est comme ça qu'en tout cas nous on perçoit notre métier puis on a vocation à plutôt des fois même recommander d'autres solutions quand elles sont sur la table avec du bio GNV ou de la batterie quand typiquement on a parlé tout à l'heure les cas d'usage qui sont les plus judicieux après nous on a une zone d'intervention qui est modeste dans le sens où on nous sollicite pas sur des missions où il y a de la sobriété on nous demande juste on veut remplacer la flotte comment on peut remplacer la flotte et du coup on a tenté quelques fois de faire des scénarios décroissants où on leur disait et si vous diminuez la flotte et bon ça c'est balayé puis on n'en parle plus donc on a une zone d'intervention là-dessus qui n'est pas non plus énorme et puis après ça c'est plus la touche NRK mais nous on a une on a vocation à publier donc toutes les semaines une newsletter où en fait on a une couverture humoristique qui justement est assez caustique sur les annonces greenwashing de la filière et donc on a tendance à recevoir quelques mails alors pas de menaces mais des petits retours oh dis donc là vous y êtes allé fort etc donc notamment dans l'aéronautique on essaie de casser le message que ça permettra de continuer à voyager comment on le fait aujourd'hui etc donc on essaye de diffuser ce mot là mais modestement on a que quelques milliers enfin 1000 ou 1500 lecteurs et voilà on essaye comme ça mais à l'échelle NRK c'est un petit peu comme ça qu'on essaye de traduire la vision que j'ai dépeint en conclusion on a tous un rôle à montrer des success stories si on veut que ça se déploie il faut crédibiliser l'approche et comme vous le disiez si on fait des opérations qui sont des contre-exemples c'est une catastrophe je citerai juste il y a eu un premier plan hydrogène il y a quelques années où il y a eu de l'aide à l'investissement pour mettre des électrolyseurs sans se préoccuper de l'usage résultat on a partout en France ou pas partout à certains endroits en France des électrolyseurs qui ont été investis par des communes et qui ne fonctionnent pas parce que pas d'usage c'est beau un électrolyseur mais il faut une sacrée flotte de véhicules pour pouvoir les utiliser et les amortir il faut avoir une technicité et donc ça vous posiez la question de notre rôle à nous tous les gens qui sont impliqués dans cette filière là comme vous l'avez dit notre rôle c'est de dire quand c'est bien et c'est aussi de dire non et moi pareil dans beaucoup de cas on fait déchanter les gens parce que là où ils disent chiffrez-moi un électrolyseur moi je leur dis c'est quoi votre usage et à partir de là on en a déjà pour six mois d'échange pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer l'industrie c'est plus simple parce que comme on l'a dit tout à l'heure très vite l'usage ou le besoin est démesuré par rapport à la capacité d'offre donc on peut déjà avancer pas à pas mais moi je dirais notre rôle à tous c'est de faire des success stories c'est de montrer par le train par la mobilité par la décarbonation pas à pas de montrer que ça fait sens et qu'on va dans le bon sens mais quand je dis success story ça veut dire aussi retour d'expérience on fait quelque chose et on communique sur le retour d'expérience qu'on a et si c'est moins vertueux que prévu ou si les électrolyseurs merdois ne fonctionnent qu'à 50% de leur temps c'est des éléments qu'il faut aussi prendre en compte pour améliorer les produits et l'analyse de cycle de vie comme vous l'avez dit elle est tout à fait judicieuse parce que on a un contexte français qui est particulier et très favorable finalement pour la production d'hydrogène puisqu'on a une électricité relativement peu chargée mais mettre le même électrolyseur en Allemagne ça n'a aucun sens on produit de l'hydrogène plus chargé que du vaporeux formage donc l'analyse de cycle de vie complète en partant surtout de l'électricité qui pèse très lourd dans ce qu'on produit c'est juste indispensable en fait il y en a très peu pour l'instant et c'est bien ça la grosse problématique aussi alors pas forcément auprès d'industriels qui ont un besoin d'hydrogène propre mais pour nous en tant que fournisseurs de dire j'ai un marché de niche je vais mettre un électrolyseur je me sens comme un investir pour mettre un pas là-dedans je vais mettre un électrolyseur pour produire 50 kilos par jour économiquement je suis aux oubliettes là mais je me dis c'est pour commencer à lancer éventuellement un marché et trouver mais le problème c'est que tant qu'on n'a pas ce besoin qui se développe autour il n'y a aucun fournisseur qui va aller investir des millions d'euros comme vous le dites pour avoir un électrolyseur sur le papier je produis un mégawatt mais j'y coule rien et en fait il est tout le temps éteint il y a plein de stations d'ailleurs je ne sais pas s'il faut le dire il y a plein de stations dans le nord de la France pour ne pas citer et puis il y a pas mal en Allemagne où en fait les stations elles ont des électrolyseurs dedans donc vous voyez vous arrivez vous faites le plein et en fait elles ne sont pas rechargées avec les électrolyseurs le bac électrolyseur il a été enlevé et en fait c'est des camions qui viennent mettre des réservoirs parce qu'en fait il n'y a pas de besoin ils font deux voitures qui font plein tous les jours donc ils n'ont pas besoin d'électrolyseur donc en fait c'est vraiment cette démarche d'y aller pas à pas de voir les besoins de voir les marchés alors effectivement les industriels il y a des besoins astronomiques mais pour les besoins je veux dire des personnes ou des choses qui sont un peu plus proches de nous tous bien oui c'est ces marchés de niche qu'il faut se créer mais en tant qu'industriel je ne sais pas je vais vous donner un exemple concret la station X veut acheter trois dameuses hydrogènes qui vont être développées et sorties normalement par les Suisses dans deux ans ok elle va avoir besoin de X kilos sauf que deux ans plus tard il y a la petite ville en bas dans la vallée qui veut acheter trois bus et puis deux ans plus tard il y a mais alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut pas faire un électrolyseur déjà modulable ou alors déjà le surproduire pour pouvoir répondre à ce besoin qui va arriver sur cinq ans ou alors est-ce qu'on fait chacun se fait son petit électrolyseur mais avec un coût d'hydrogène stratosphérique donc tous ces besoins-là ils sont à travailler mais vu que les pouvoirs publics ont du mal et puis c'est surtout aussi entre industriels entre pouvoirs publics où ça a du mal à bien discuter ensemble sauf si un gros fournisseur historique ou un industriel arrive à discuter à faire concaténer tout ça c'est très difficile de pouvoir trouver des projets viables pour alimenter plusieurs et c'est pour ça qu'actuellement le premier pack qui a été fait ce sont sur des besoins type grosse ville avec X bus qui a besoin de tant de centaines de kilos ou industriels type Vika ou que sais-je dans des process ou dans des choses avec X kilos mais il faut commencer par quelque chose oui il faut bien commencer une autre question dans le secteur moi j'avais une question par rapport à l'eau en fait pour moi l'eau c'est beaucoup plus important que l'électricité et là on envisage seulement à partir de la pile à combustible de récupérer l'électricité est-ce qu'on pourrait envisager de récupérer tout simplement l'eau qui en sort pour la réutiliser alors dans le mode réversible vous avez parfaitement raison on peut fonctionner en circuit fermé ou quelques fuites éventuelles près mais globalement oui donc quand vous êtes dans le mode que je décrivais tout à l'heure ou alternativement on est en mode pile ou en mode électrolyse pour autant qu'on soit équilibré dans les fonctionnements oui là on est en boucle fermée donc il n'y a pas de consommation d'eau vous réutilisez vous êtes en autoconsommation de ce que vous produisez oui tout à fait mais par contre les rendements pour le coup sont beaucoup moindres comme je vous l'expliquais on perd beaucoup quand on repasse en mode pile à combustible alors j'aurais dû être un peu plus précis on perd beaucoup en électricité on le dégrade sous forme de chaleur alors suivant les technologies la chaleur est plus ou moins valorisable mais elle peut être valorisable sur du réseau de chaleur typiquement donc pas perdu totalement j'ajouterais juste un petit truc qui fait bémol à votre question en fait de l'eau il y en a plein sur la planète c'est pas pour la quantité d'hydrogène qu'on va produire qu'on va manquer d'eau c'est juste qu'elle sera pas forcément au bon endroit et à la bonne pureté en gros quand on vous dit il faut même 20 kilos d'eau si on fait mal le travail pour un kilo d'hydrogène 20 kilos d'eau ça fait 20 litres je veux dire c'est quand même pas beaucoup on en a des millions qui passent dans les rivières quotidiennement en tout cas chez nous on a des rivières il y en a plein dans l'océan donc la quantité d'eau n'est pas forcément le problème dans l'absolu si après dans les piles à combustible pour les endroits où on valorisera l'hydrogène pour refaire de l'électricité on récupère pas l'eau c'est pas un drame parce que pour faire 100 kilomètres avec un véhicule on a en gros un kilo d'hydrogène un peu moins on est plutôt à 0,7 0,8 voilà on va dissiper là pour le coup quelque chose comme 9 kilos d'eau qui va partir dans l'atmosphère et en fait on fait exactement la même chose avec nos moteurs thermiques sauf qu'on s'en rend pas compte avec nos moteurs thermiques on balance aussi beaucoup d'eau dans l'atmosphère qu'on se pose pas la question de valoriser donc ce problème là c'est pas un vrai problème pour moi j'ajouterais juste pour l'eau dites vous que tout cela on a consommé énormément d'eau via nos vêtements juste parce que pour teindre un vêtement alors ça dépend de quelle marque que vous vient votre mais c'est des dizaines voire des centaines de litres d'eau pour une chemise en fonction des teintes des choses donc c'est à relativiser tout ça il faut bien le relativiser et après vraiment d'un point de vue très technique il y a eu des essais qui ont été faits dans l'aéronautique pour la réutiliser le fonctionnement des APU donc les auxiliary power unit donc la cuisine typiquement dans un avion et là pour le coup il y a cette approche mais on parle d'une échelle de temps et puis d'un impact qui est négligeable mais en tout cas il y a cette approche de dire bon bah plutôt que d'embarquer de l'eau parce que chaque kilo dans l'aéronautique coûte cher et bien on va utiliser l'eau qui sera produite par les piles et ça pour le coup c'est une application qui effectivement est un peu réfléchie ça peut faire du sens dans ce cas là bonjour alors moi j'avais une petite question vis-à-vis des métaux rares et notamment du platine qui peut être problématique où est-ce qu'on en est aujourd'hui vis-à-vis des ressources mondiales des conflits potentiellement géopolitiques au niveau de ce métal comment est-ce qu'on anticipe ça vis-à-vis de la future demande quand on sera à une filière développée et qui aura des gros besoins de ce point de vue là et ça débouche aussi sur une deuxième question qui est où est-ce qu'on en est au niveau du recyclage et du coup la réutilisation de cette matière qui est limitée alors ça c'est un ça c'est un vrai problème donc ce qu'il faut savoir c'est que la quantité totale de platine qu'on a sur la planète elle rentre largement dans cette salle c'est un cube de 9 mètres de côté on en a utilisé 1 mètre 50 une tranche de 1 mètre 50 d'épaisseur voilà le platine actuellement enfin plutôt les métaux de la famille du platine il y en a à peu près 5 grammes par véhicule personnel ça personne ne le sait dans la Toyota Mirai il y a 20 grammes de platine si je ne me trompe pas donc en gros il y en a 4 fois plus que dans un véhicule personnel Rémi c'est à peu près ça les chiffres merci donc en fait on se pose la question sur les piles à combustible on a tout à fait raison de se la poser mais on ne se la pose pas sur les véhicules thermiques alors qu'en fait elle est vachement importante à se poser parce que le platine qui est dans les pots catalytiques des véhicules thermiques il est disséminé partout et on ne peut pas le recycler alors que le platine qui est dans les piles à combustible il va rester dans la pile à combustible pas forcément où on le voudrait au cours du temps ça c'est un autre problème mais en tout cas quand on démantèlera le système le platine il sera là et on pourra le recycler donc ça ce sera indispensable parce que si on veut déployer suffisamment de systèmes voilà vu la quantité totale de platine qu'on a sur la planète on n'aura pas le choix mais on aura la possibilité de le faire et on commence de manière assez intensive à réfléchir à ce recyclage à créer des procédés qui permettent de recycler correctement le platine il y a un autre axe d'étude qui est fait c'est de remplacer le platine donc là les technos elles ne sont pas encore tout à fait au point il va déjà falloir qu'on mette les flottes plutôt de véhicules utilitaires et de camions avec des systèmes à base platine pour qu'on ait du retour d'expérience on pense que ça peut marcher mais il faut démontrer que ça marche vraiment et pendant ce temps là ça nous donnera le temps à nous laboratoires de recherche et centres de recherche de trouver des alternatives au platine et qui sont surtout possibles si on change de modèle de pile à combustible en fait si on passe des piles qui fonctionnent en milieu acide où là pour le coup le platine ça sera très très compliqué de le substituer par autre chose à des piles qui fonctionnent plutôt en milieu alcalin là il y a beaucoup de solutions qui marchent ne serait-ce qu'au laboratoire maintenant mais sur une durée de vie importante donc il y a des possibilités après la géopolitique on est en train de le voir exactement maintenant avec le gaz qui vient de Russie le platine il vient en gros de Russie d'Afrique du Sud et du Canada il y a à peu près 80% qui vient d'Afrique du Sud à peu près 20% de Russie et des pouillèmes qui viennent du Canada bon ça c'est un énorme problème évidemment mais le fait qu'une fois qu'un fabricant de système pile aura fabriqué son système et donc se sera accaparé entre guillemets une certaine quantité de platine comme le système il sera à lui derrière il pourra le recycler donc au bout d'un moment on pourra fonctionner quasiment en boucle fermée si les procédés de recyclage sont efficaces et sur le platine ils sont efficaces on a déjà des solutions en laboratoire qui permettent de récupérer on est à plus de 90% alors qu'on commence tout juste à faire le job donc là il y a des vraies possibilités pour le recyclage et la jeune femme tout à l'heure parlait d'analyse de cycle de vie c'est hyper important on ne peut pas faire on ne peut pas faire n'importe quoi surtout si on veut déployer les technologies à une échelle qui est l'échelle qu'il faudra qu'il faudra déployer on ne pourra pas jouer aux apprentis sorciers et puis à se louper on parlait d'analyse de cycle de vie justement ma question elle porte sur le vapor au formage aujourd'hui c'est une source d'hydrogène très très présente on en a parlé tout à l'heure en termes de bilan entre l'extraction et la production en tout cas du biogaz puis ensuite son vapor au formage puis ensuite l'accumulation le transport distribution compression puis le cycle dans le véhicule de l'hydrogène est-ce qu'on est vraiment plus efficace énergétiquement je ne parle pas de densité énergétique on a vu l'intérêt de l'hydrogène mais est-ce qu'au final on arrive à un rendement qui est intéressant pour la production d'hydrogène à partir de vapor au formage alors sur le vapor au formage si on compare par exemple avec un véhicule thermique on est à peu près on prend sur le cycle total du combustible d'accord donc l'extraction du pétrole son raffinage fabrication d'essence transport machin machin l'efficacité dans le véhicule qui est de l'ordre de 10-15% et encore ça peut monter à 20% si on conduit tout le temps comme il faut voilà mais sinon sur les usages que nous on fait on est plutôt à 10% voilà donc en prenant le coût CO2 de tout ça par rapport au coût CO2 du vapor au formage plus la mauvaise l'utilisation de l'hydrogène dans le véhicule donc en gros les rendements de 25% pour la production et puis voilà avec le vapor au formage on est à peu près à 40% de CO2 en moins par kilomètre parcouru par rapport à un véhicule thermique actuellement et si on fait de l'hydrogène par énergie renouvelable on va tomber à quasiment 90% de la réduction des émissions de CO2 donc ça c'est les chiffres du rapport de l'Europe sur l'hydrogène qui est accessible en ligne je crois 2019 de mémoire car elle c'est peut-être mieux que moi donc si vous voulez voir ces chiffres vous avez vraiment la possibilité de voir ce rapport là et puis juste pour compléter face à rejoindre une discussion qu'on a eue tout à l'heure c'est vrai que les enjeux ACV et notamment efficacité énergétique sont importants à prendre en compte mais il faut les mettre au regard des cas d'usage et du coup ça sert pas forcément à grand chose de comparer un véhicule hydrogène et un véhicule à batterie en termes d'ACV alors qu'en fait de toute façon la batterie ne pourra pas faire le taf c'est intéressant d'avoir les ordres de grandeur et l'impact environnemental que ça va avoir mais c'est pas un très bon guide de décision si finalement l'usage de toute façon va être adressé par l'hydrogène pardon j'aurais dû préciser ma question c'est par rapport à une utilisation directement du biogaz dans le véhicule plutôt que de passer par de l'hydrogène là on n'est plus dans la même problématique pour moi à partir de l'essence alors là il y a un autre aspect qui rentre en ligne de compte c'est que quand vous avez une machine thermique pour un véhicule typiquement donc une petite machine thermique le rendement de la machine est de l'ordre c'est limité par le cycle de Carnot donc est de l'ordre de idéalement 25% et en réalité beaucoup moins alors que le rendement d'utilisation de l'hydrogène dans la pile à combustible si on fait bien le boulot dans le système pile c'est 50% donc il y a un facteur 2 donc après si jamais à partir du biogaz on perd plus que ces 50% pour fabriquer de l'hydrogène effectivement il n'y a plus vraiment d'intérêt à fabriquer enfin à passer par l'hydrogène mais je pense que pour passer du biogaz à l'hydrogène le rendement il est quand même assez bon donc je pense que ça reste favorable dans les cas d'usage où l'hydrogène ou l'électrification du véhicule par l'hydrogène a du sens par rapport à l'électrification du véhicule par une batterie et là ça dépend des autonomies et des distances conduites par jour comme je le soulignais au début de mon intervention il y a une heure et bien considérer également aussi le fait que l'hydrogène produit puisque vous avez évoqué produit par énergie renouvelable de l'hydrogène produit par centrale à charbon thermique de pays ça n'a absolument aucun sens il faudra bien parce qu'on parle beaucoup électrolyse électrolyse oui mais avec quoi je produis mon hydrogène il ne faut pas quitter ça de la tête et bon je ne sais pas pouvoir accabler l'Allemagne mais l'Allemagne qui va produire avec des électrolyseurs branchés sur son réseau ça n'a aucun sens comme quand on dit en Allemagne j'ai acheté un véhicule électrique c'est génial pas vraiment en fait une avant-dernière question oui bonsoir merci pour vos interventions je voulais juste ça va est-ce que vous considérez que les investissements qui sont faits actuellement en France sont suffisants pour avoir une vraie filière hydrogène et une vraie filière hydrogène française on peut toujours dire qu'il n'y a jamais assez il y a quand même beaucoup de là ces dernières années quand même il faut être clair les subventions sur tous les projets à l'ADEME au niveau européen sont quand même ont augmenté de manière alors je n'ai pas les grands termes mais c'est vraiment c'est un ordre de magnitude de 10 au moins c'est sans précédent ça explose donc il y a de plus en plus d'industriels qui vont commencer à y réfléchir à regarder parce que même si c'est difficile avec la subvention ça permet à l'industriel de pouvoir avoir peut-être un risque un peu moindre d'investissement ou de pouvoir retomber de limiter ce risque là maintenant dans le contexte géopolitique actuel je vous avoue qu'on rentre et même pour des choses bien même moi mon boulot au quotidien on rentre dans une très grosse phase d'incertitude ou bien malin celui qui saura me dire comment ça va continuer dans les mois ou années à venir mais pour le coup pour l'instant il y a quand même eu des efforts déjà sur ces 4-5 dernières années au niveau subvention très très importante comme vous l'avez pu le voir tous les énergéticiens s'y mettent qu'ils soient français ou autres il commence à y avoir de plus en plus d'entreprises de groupes de pétrochimie qui commencent à vouloir s'y mettre également à regarder en fonction des subventions donc le fait d'avoir des subventions comme ça intéresse et permet d'attirer des investissements privés qui n'étaient pas forcément un peu frileux pour aller là-dessus maintenant le contexte actuel fait que dans les mois à venir ou les années à venir ça va être difficile à estimer de savoir comment on va tourner pour un simple et bonne raison c'est que là en ce moment au quotidien il y a une matière qui est bien différente des métaux rares qui s'appelle l'acier qui commence à être très problématique pour énormément d'industriels en France si je peux répondre de manière différente sur la question il y a eu une accélération des financements qui est sans précédent je pense que l'accélérer encore ce serait pas raisonnable parce qu'en fait ne serait-ce que pour mon domaine la recherche on a tellement de sollicitations qu'on n'est plus capable de suivre si on continue à faire le travail correctement et avant de se poser la question sur on va par exemple doubler donc là actuellement le plan hydrogène en France c'est 8,3 milliards jusqu'en 2030 pour les dix prochaines années pour la recherche l'industrie et ainsi de suite c'est ce qui a été acté si on voulait en mettre plus en fait il faudrait aussi mettre pas mal d'argent sur la partie formation pour avoir les acteurs qui sont capables d'aller dépenser cet argent finalement donc je suis très content qu'il y ait cet investissement là qui est fait mais il ne faut pas non plus vouloir aller trop vite si jamais on n'a pas les moyens d'utiliser correctement ces ressources donc pour moi ça ne fait aucun doute qu'il y a un réel effort qui est fait ça a été mentionné dans les chiffres tout à l'heure il y a quelques pays européens qui ont vraiment pris le problème à bras le corps et qui mettent les moyens ces moyens sont de mon point de vue suffisants pour qu'on fasse des choses pertinentes et s'il faut qu'on accélère plus tard on le fera en ayant un certain retour d'expérience sur ce qu'on a commencé à faire avec ses premiers 8,3 milliards sur 10 ans et voilà je ne suis pas du tout inquiet de ce point de vue là je pense que c'est suffisant par rapport à ce qu'on est capable de faire maintenant après dans 10 ans ça se trouve il y aura 50 000 personnes qui seront formées à l'hydrogène en France ou 500 000 et que du coup on pourra faire plus mais avec le nombre de personnes qui sont formées à l'hydrogène en France pour tous les aspects pour la partie production fabrication conception utilisation des technologies de l'hydrogène les 8 milliards et quelques ils sont de mon point de vue suffisants enfin les 8 milliards mis sur la table par le gouvernement je complète aussi la vision parce que c'est une question assez intéressante les aspects politiques et filières sont centraux moi de ma fenêtre il y a quand même des financements massifs mais une polarisation des financements vers des gros acteurs et en termes de filière c'est pas forcément toujours bénéfique que ça polarise autant et du coup les appels à projets ont des barrières à l'entrée qui font que des fois c'est compliqué de monter le dossier donc des petits acteurs entre guillemets de la mécanique ou autres sont obligés de se regrouper pour aller chercher de l'info et du financement donc ça c'est un premier point donc clairement c'est massif mais pas forcément toujours distribué de manière homogène et après moi je trouve que l'angle mort des financements pour vraiment bien développer la filière en fait là on fait un peu la surenchère c'est à dire on donne les billets entre guillemets sauf qu'en fait en face on réfléchit assez peu au terreau qui fait que l'hydrogène va se développer et on finance pas assez la mise en place des zones à faible émission qui fait qu'il y a des cas d'usage avec des transporteurs des livreurs qui vont du coup vouloir passer à l'hydrogène donc il y a ce volet là qui est important et du coup la taxation des carburants fossiles parce qu'on se compare toujours du coup à ces éléments là n'est pas suffisante donc en fait il y a des angles morts dans la stratégie qui visent plus en fait à empiler des financements et à donner du plus plutôt que de faire un peu du moins et de la contrainte et voilà c'est un peu le choix de facilité qui est fait dans les financements du coup une dernière question là-bas et puis on conclura là-dessus bonsoir et merci pour cette conférence je voulais avoir votre avis rapide sur un point qui a été à peine mentionné et assez vite évacué pour savoir si c'est effectivement un point mineur ou si ça peut être quelque chose de bloquant c'est la sécurité de l'hydrogène j'avais entendu dire qu'il y avait un problème de fuite d'explosion est-ce que ça peut être un vrai frein acceptabilité sociopolitique prix des équipements de sécurité ou est-ce que en fait c'est très facile à gérer alors quand on est objectif honnêtement il n'y a pas vraiment plus de problèmes avec l'hydrogène qu'avec le gaz naturel et de mon point de vue personnel il y en a plutôt moins parce que pour qu'il y ait une explosion avec l'hydrogène il faut qu'il y ait une accumulation locale et comme c'est un gaz qui est extrêmement diffusif avoir cette accumulation c'est assez compliqué il faut vraiment qu'il y ait un lieu qui soit très confiné j'ai répété un truc que j'ai dit tout à l'heure l'hydrogène nos grands-parents ils en ont utilisé au quotidien et ça faisait peur à personne on utilise du gaz naturel pour tous autant qu'on est je pense assez régulièrement aussi on sait que c'est dangereux qu'il faut faire attention c'est une évidence c'est un gaz qui est inflammable et ainsi de suite mais je pense que ça pose pas trop pas plus de problèmes que ce qu'on connaît déjà je dirais que si on prend un véhicule particulier ou un camion par exemple je dirais qu'il y a plutôt moins de risques avec l'hydrogène qu'avec des batteries parce que avec les batteries le problème c'est comment on fait pour éteindre l'incendie si jamais il est déclaré avec de l'eau ça va pas bien se passer voilà de ce point de vue là il y aura une autre manifestation qui sera le 20 mai dans laquelle j'ai demandé à quelqu'un qui est objectif de parler de sécurité et qui est colonel des pompiers sur le centre qui forme tous les acteurs européens pour lutter contre les incendies quels qu'ils soient on va dire les incendies spéciaux et donc il devrait être là le 20 mai je vous encourage à venir à sa présentation il sera beaucoup plus crédible que moi qui suis un acteur de l'hydrogène pour vous dire que l'hydrogène c'est sûr enfin c'est pas ça pose pas plus de problèmes que d'autres combustibles qu'on peut être amené à utiliser et je compléterais l'hydrogène enfin il y a les propriétés intrinsèques qui effectivement à mon sens je rejoins Marion là-dessus sont pas spécialement plus dangereuses par contre dans la mobilité notamment et toute la logistique de transport il y a un paramètre pression qui du coup qui est vraiment pour le coup celui-là ça a été une des causes d'accidents dans les récents développements c'est les étanchéités des joints l'expulsion de la pression ça c'est et puis c'est une culture aussi du gaz et de la pression qui aujourd'hui est pas forcément maîtrisée par tous les acteurs donc c'est peut-être plus là où il y a des angles morts et où il y aura peut-être des accidents mais des accidents il y en aura c'est sûr la question c'est comment la filière répond derrière à ça trouve la cause source et du coup met en place les nouvelles normes qui vont derrière mais là-dessus il y a quand même des industriels qui ont de l'expérience dans le sujet et je suis assez confiant sur la suite des événements très bien merci du coup merci pour toutes ces questions merci pour vos réponses et votre intervention je vous laisse passer un dernier message par rapport à Grenoble INP donc la semaine prochaine nous avons le gala de Grenoble INP la remise des diplômes pour les anciens étudiants qui seraient parmi nous donc n'hésitez pas à vous inscrire et je vous invite maintenant à passer à l'extérieur si vous voulez voir la voiture à hydrogène d'Enerka et éventuellement échanger avec les intervenants peut-être de manière plus personnelle voilà merci beaucoup bonne soirée merci à vous merci Vincent merci à tous